T'as envie d'être magicienne ? C'est une fiche de personnages qui représente les compétences. C'est-à-dire, par exemple, si dans la vie réelle, vous êtes bon à courir, il y a une compétence courir. Et si vous êtes un bon quand vous courrez, vous avez 80 sur 100. Là, le magicien, c'est un magicien, il a 25 sur 100. Et là, on a des dés. Un dé des dizaines et un dé des unités. Et quand il a envie de courir après quelqu'un, un chien qui lui a volé son poulet rôti, là, j'ai fait 24, c'est moins que 25, donc il a réussi à le rattraper. Mais s'il avait fait 26 ou plus, ça aurait été un échec. Et si, malheureusement, vous faites plus de 90, alors là, c'est la catastrophe. Non seulement c'est un échec, mais alors c'est la fin du monde. Donc, tu es magicien, il te manque juste ton âge et également ton nom. Et on t'appellera comme ça ensuite. C'est pour ça que je n'ai même pas retenu ton nom. Donc, je vais t'appeler par ton vrai nom. Ensuite, qui se sent voleur ? Sans hésitation, tout de suite. Ah oui, allez voleur ! Voilà, très bien. Très bien. Et qui se sent à taper sur les gens ? D'accord, je vois que tu as... Une bonne guerrière. Alors toi, tu es un guerrier. Et enfin, toi, tu as un passage très intéressant. Tu es un enfant. Ah, ce n'est pas l'élu. Tu as 10 ans. Alors en fait, tu as des notes nulles. C'est-à-dire que tu as 20 partout parce que tu es un enfant. Tu ne sais rien faire. Mais tu es un enfant comme dans les mangas. C'est-à-dire que deux fois pendant l'aventure, mais pour donner quand même un avantage à l'équipe B, ce ne sera qu'une seule fois pour toi et une fois pour vous. Une seule fois, tu peux décider de trouver une inspiration. Et si par exemple, tu as besoin de mentir ou de soigner quelqu'un parce que la personne en détresse, tu peux monter cette note permanente à 80. Voilà. Donc réfléchis bien parce que tu n'auras qu'un seul essai. Sinon, à chaque fois, tu n'auras qu'une chance sur cinq de réussir. C'est ce qui est assez faible. Donc, je vais commencer... Alors, c'est quoi ton nom ? Je réfléchis. D'accord. Quelqu'un a son nom ? Oui, Grumpy. Grumpy, très bien. Grumpy, l'enfant. L'orphelin. Le voleur ? Moi, ça serait Winnie. Winnie ? Winnie. Winnie. C'est ça ? C'est bien prononcé. Winnie, le voleur ? Sissi. D'accord. Et Loulou ? Sissi, le magicien. OK. Mariam. Mariam, le garde. Très bien. Est-ce que quelqu'un ici a un chat ? Non ? Tu as un chat, Dimitri ? Il s'appelle comment ? Loki. Loki. Très bien. Donc, bienvenue dans ce Game of Thrones, initiation à l'aventure. Vous allez voir une aventure. Ma spécialité, c'est de faire des jeux de rôle un peu actual play. Donc, c'est rigolo à regarder. Donc, j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. De temps en temps, je vous demanderai aussi votre avis. Est-ce que vous pensez que ce personnage est bon ou méchant ? Est-ce que c'est vous qui allez choisir ? Donc, vous avez peut-être condamné ou pas. Également, les personnes que vous avez rencontrées ont des noms un petit peu étranges parce que là, en ce moment, vous êtes filmé. Et quand il y a ce qu'on appelle un sub, quand il y a quelqu'un qui souscrit à la chaîne, par exemple, comme Mayak qui vient de faire ça. Si je vous dis que vous rencontrez M. Mayak, ce n'est pas que c'est des noms bizarres. Ou il s'appelle, je ne sais pas, Droppy, par exemple. C'est juste que c'est des participants qui nous regardent en ce moment, qui ont envie de s'investir dans le scénario. Le scénario s'appelle Une nuit en Osmanli. Ça se passe dans un pays imaginaire qui s'appelle Arya. Il a été joué de nombreuses fois, mais ce n'est pas grave. Parce que quand il y a des joueurs différents, le scénario est différent. Donc, Varna, c'est une ville. Une ville, on est dans un monde moyen-âgeux fantastique. Donc, imaginez Tolkien, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, voilà. La cité de Varna est une magnifique ville de murs blancs et d'albâtres située à l'est du royaume d'Arya. Elle est connue pour son grand sens de la justice et son organisation. Dans cette ville vivent quatre personnes. Grumpy, un orphelin. Wennie, un voleur. Parce que c'est un vrai métier dans le monde fantastique. C'est-à-dire qu'on se lève le matin et on va voler. On donne 10% à sa guilde et on peut garder le reste. Sissi, la magicienne, il y a une magnifique académie de magie. Tu n'as qu'un seul sort, c'est un sort de bouclier. Tu fais apparaître un bouclier et ça protège. Ça protège tout le monde. Et le bouclier peut prendre n'importe quelle forme. Et s'il pleut, ça peut être du parapluie. Et s'il pleut de la lave, ça peut être aussi un très bon parapluie. Également, Mariam qui est un garde. Les gardes, ils ont de magnifiques hommes en forme de tête de chat. Donc, cette ville est une principauté indépendante, un peu comme Monaco. Elle est soutenue par tous les royaumes voisins car elle a une mission. Elle tient un mur. Il y a un mur comme l'amiral de Chine. Un mur construit entre le monde civilisé et l'Osmanli. L'Osmanli était autrefois une terre de grandes civilisations et même le centre du monde. Mais les temps ont changé et désormais, c'est l'anarchie en Osmanli. Au-delà du mur se trouvent des barbares, des gens méchants, qui vivent dans les ruines de l'Empire déchu. Mais aussi, il y a beaucoup de criminels. C'est-à-dire que quand on chope un voleur, il a le choix entre purger sa peine, ou même mourir parfois, ou on lui coupe des doigts. Ou alors, on lui dit, tu vas en Osmanli, tu ne reviens plus. Donc, il y a beaucoup de voleurs là-bas. De temps en temps, ces voleurs, ces barbares, ils s'unissent sous la bannière d'un chef. Ils se jettent contre le mur et de temps en temps, le mur s'effondre. Les gens rentrent dans la ville. Ils pillent, ils ravagent, ils tuent. Qu'est-ce que les renforts des autres royaumes arrivent et à ce moment-là, ils s'en vont. C'est ce qui s'est passé hier. Les cloches ont retenti dans la cité. Les incendies étaient partout. Vous avez fui. Indépendamment, vous ne connaissez pas. Vous avez combattu parfois, c'est toi, courageusement. Et puis, ce n'est pas la France de 2022 où il y a des réverbères et des 4G. Quand il fait noir là-bas, il fait vraiment noir. Vous êtes perdu. Vous êtes quelque part. Vous êtes perdu. Vous avez erré dans les forêts, les bois. Vous ne saviez pas où vous étiez. Et vous vous êtes retrouvé tous les quatre par hasard. Eh, t'es pas de Varna. Oui, voilà. Peut-être que le voleur n'a pas dit qu'il était voleur. Et peut-être que le magicien n'a pas dit qu'il était magicien. En tout cas, toi, tu ne peux pas cacher que tu as 10 ans. Et en fait, vous avez également trouvé une cinquième chose avec vous. C'est Loki, un chat. Et Loki n'est pas n'importe quel chat. C'est un chat blanc qui est l'un des sept chats sacrés de Varna censés protéger la cité. Loki est l'une des créatures les plus précieuses à vos yeux, en tout cas, Mariam. Parce que le pouvoir des chats protège la cité. Et les gens de l'Osmanie, en particulier, cherchent à le tuer. Toi, tu le gardes. Si ça se trouve, Loki, c'est le dernier chat de Varna. S'il meurt, c'est la fin de Varna. Donc, votre objectif, c'est de retourner à Varna avec Loki. Ce n'est pas très compliqué. Vous êtes dans les bois, il fait nuit. Mais devant vous, est-ce que c'est le nord, le sud, l'est ou l'ouest ? Vous ne savez pas. Au milieu de la forêt, devant vous, il y a une petite lumière. Et là, je vous dis, que faites-vous ? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Que fais-tu ? Tu as envie de t'exprimer. Vas-y, dis-moi. Déjà, moi, je me présente. Bonsoir. Dans ma vie, je suis quelqu'un de discret. C'est la seule chose que je peux dire sur moi. Mais vous, vous connaissez un peu les lieux ou pas du tout ? Parce que moi, j'ai beau vivre dans la zone, je ne visite pas beaucoup les bois. Et d'ailleurs, il faudra s'occuper du gamin. Attention, je compte sur vous. On est tous des adultes. C'est lui qu'on doit protéger. J'ai cru que tu as idée en tant que femme qu'il fallait qu'on s'occupe de l'enfant. Non, on est tous des adultes. Un peu de respect, madame. Cela dit, nous condamnons les études sexistes. Cela dit, dans un monde moyen-âgeux, pourquoi pas ? Vous êtes deux, je suis tout seul. Cela dit, la personne la mieux armée, tu as une lance, un bouclier, une armure et qui fait 2m30. Non, qui fait 2m10, c'est elle. On protégera l'enfant. Je compte sur vous. C'est votre travail en tant que garde. Donc, que faites-vous ? Moi, je suis une vieille femme. Je suis un peu perdue. Je n'ai pas trop compris comment je m'étais arrivée là. Comment j'étais arrivée là. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien toute ma tête. Du coup, j'attends de voir ce que vous faites. Tu as quel âge ? J'ai la soixantaine. Très bien. Vous êtes dans le noir, dans la forêt. Moi, j'ai peur du noir. Je veux aller vers la lumière, avec le guerrier si possible. Oui, on va aller vers la lumière. On vous laisse passer devant. Excuse-moi, tu suis la lumière. Grumpy commence à marcher. Mariam lui emboîte le pas. Vous vous séparez ? Vous vous restez en retrait ? Non, moi, je vois du monde. Je vais rester avec lui. Pareil, je n'ai pas trop envie de se dire. Très bien, le groupe avance d'un pas mené. Vous arrivez devant une sorte de fortification. Plutôt un fort. Pas un château fort, mais en bois. Donc, une palissade de bois, une douve, un pont-levis, et dedans, un donjon en bois. C'est en bois. La lumière vient de la part de gardes qui sont sur des remparts. Il y a deux gardes qui sont en train de faire la ronde avec des torches. Ils ne sont pas vus. Et d'ailleurs, ils ont l'air de s'ennuyer. Ces gardes s'appellent Talik et Mayak. Dites-moi si vous voulez faire des choses en particulier. Ils ne vous ont pas encore vus. Cela dit, l'un d'entre eux va peut-être se retourner dans deux minutes et vous voir. Moi, je me cache derrière le guerrier. Moi, j'ai un peu de mal à me cacher. Si tu veux décider de te cacher dans un buisson ou dans un arbre, tu peux le faire. Que fais-tu, Winnie ? Moi, déjà, je reste un peu dans le retrait, un peu dans l'ombre. Et je propose l'idée, soit il y a quelqu'un qui se met en retrait, qui essaye au cas où. Ce n'est jamais, parce qu'on ne sait pas s'ils sont alliés, si c'est des potos ou s'ils veulent nous tuer. Donc, soit moi, je peux très bien me cacher et potentiellement les attaquer par derrière, si jamais ils se retrouvent un peu virulents avec nous. Et je vous laisse passer devant en tant que guerrière. Je pense que vous êtes plus balèze que moi. Ceci dit, moi, je n'ai pas tellement de talent pour expliquer ce que je fais là. Il y a un téléphone qui somme, je dis juste. Vous vous approchez ou vous attendez qu'ils vous remarquent ? Deux dernières chances, c'est, j'allais dire Uri Berlu, mais c'est Grimpy et Sissi. Moi, je m'approche. Tu t'approches. Elles s'approchent dans la lumière. Et donc, effectivement, Talik s'ouvre à toi. Oh là là, une vieille dame en pleine forêt. Ça va, vous êtes perdue, j'imagine ? Complètement, je cherchais des champignons et je me suis perdue. Vous voulez rentrer dans la demeure du seigneur Wolfgang ? Ok. Oui ? Je ne le connais pas, c'est qui ce monsieur ? C'est le seigneur des environs. Ok. Ok, est-ce que vous voulez rentrer ou pas ? Il a l'air de faire froid dehors. Vous en pensez quoi de votre chef ? J'en pense quoi ? Alors, Mayak dit, c'est un bon chef, mais il a ses travers, bien sûr. Il a aussi des qualités. Je risque quelque chose à rentrer ? Si vous arrivez et que vous lui giflez, vous lui parlez mal, peut-être qu'il va vous couper les doigts. Mais après, si vous parlez poliment, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Je suis une vieille femme, concrètement. Je suis polie. On ne sait jamais, on se méfie un peu parfois avec les vieilles femmes. Vous venez d'où ? De quel bel endroit de ce monde vous venez alors que vous êtes perdue en pleine nuit ? Dites-moi. De par là-bas ? Tu montres une direction, c'est ça ? C'est vague, il n'y a rien là-dedans que des bois, que de la forêt ? Justement, je n'arrive pas trop à savoir où je suis. Oh, quel magnifique chat blanc qui passe entre vos jambes, il est à vous ? Non, il est avec le petit. Ah, mais il y a un petit, vous êtes deux ! Vous êtes deux, vous voulez rentrer au chaud ? De seigneur chez le seigneur Wolfgang ? Guerrier, guerrier ! On est trois, on est trois plus en plus. Trois ? Non, on est quatre, on est quatre. Quatre ? Je ne suis pas loin. Oh, mais guerrier, je vois que vous avez porté les armes de Varna. Est-ce que vous êtes un guerrier de Varna ? Ou est-ce que, par malheur, vous seriez un barbare qui a récemment pillé la cité de Varna et qui aurait volé les armes à un guerrier ? Absolument pas, ce sont mes armes. Ce sont les vôtres, donc je comprends que vous travaillez pour Varna, c'est ça. Je ne peux pas m'en cacher. Le pont-levis se baisse. Vous pouvez passer le pont-levis ou pas. Que choisissez-vous ? Simple question. Est-ce que je suis capable de détecter les mensonges en tant que voleur ? Alors, si tu sens que quelqu'un te ment, tu peux tout à fait me dire est-ce qu'il ment. Et dans ce cas-là, on fait un test d'intelligence. Eh bien, je peux lancer un dé pour savoir s'il doit être suspicieux. Il faut lui poser une question, parce que le mensonge, c'est une parole préférée. J'ai une question pour vous. Vous pensez que le Seigneur, il nous accueillera correctement ? Qu'est-ce qu'il parle, ces gens, alors ? Vous pensez que le Seigneur apprécie les guerriers comme notre chère guerrière ? Je vais vous parler du plus profond de mon cœur. On est 26 dans cette forteresse. Si elle s'amuse à jouer de sa lance, je ne sais pas. On va lui tomber dessus et s'amuser avec. D'accord. Ce que vous voulez. Donc, tu rentres dans la... Tu peux décider de ne pas rentrer. Je vais les suivre au cas où. Tout le monde rentre ? Mariam, je te regarde parce qu'ils sont semi-menacés. On entre. Très bien, on entre. Vous vous entrez tous. Et vous êtes reçus par Le Seigneur Wolfgang, c'est son nom de famille. Et son prénom, c'est Dilara. C'est une femme. Une femme qui n'a rien à envie à ta musculature. Vous la découvrez en rentrant dans la forteresse. Vous rentrez dans le donjon principal. C'est un petit donjon à plusieurs étages, mais en tout cas au rez-de-chaussée. Recouvert de tapis, de fourrure, et quelques biens volés dans divers endroits. Si c'est un fort, c'est peut-être un fort de pirates. Ou de brigands, ou de truands, peu importe. Et sur un grand canapé, tenu à moitié d'une armure, se tient robuste et forte. Le Seigneur de cet endroit, Seigneur Dilara Wolfgang. Bonjour. Des visiteurs, qu'est-ce que le Seigneur Wolfgang, la forteresse du Bolaïr, peut faire quelque chose pour vous ? Peut-être vous offrir un repas à l'hospitalité ? Ou peut-être la parole ? On vous a coupé la langue ? J'aimerais bien manger. Très bien, on va servir à manger aux petits. Et vous, vous n'avez pas faim ? Moi, j'ai besoin de m'asseoir. On apporte un tabouret. Merci. Je dois vous avouer que la route était un peu longue et qu'on s'est perdus dans cette obscurité. Et que malheureusement, on n'a pas de porches. On s'est un peu rencontrés tous par hasard. Viendriez-vous de Varna, la ville qui est de l'autre côté du mur ? Je suis perdu hors RP, je suis perdu sur où est-ce que je viens exactement. Ce n'est pas grave. C'est bien. Dans la vie réelle, si je suis pas là dans la Corée du Sud, tu te trouves en Corée du Nord, et tu te dis, êtes-vous de l'autre côté de la frontière ? Tu te dis, je ne sais pas trop, tu es paumé. Il n'y a pas de problème. Je suis là. Je dois vous avouer que je suis dans une situation un peu traumatique. C'est la première fois que ça m'arrive. Tu ne m'avais pas l'air très brillant. Je suis un peu bête. Un trou de mémoire aussi. Oh, alors il y a le petit chat blanc qui saute sur les genoux de Dilara Folkango. Elle caresse le petit chat. Quel mignon petit chat. Mais il est à nous. C'est vrai ? Oui, oui. Mais je peux le garder puisque je vous offre l'hospitalité ce soir. Je peux garder ce chat en échange. J'ai toujours aimé les chats. Elle le caresse. C'est un animal vraiment qu'on apprécie beaucoup. Il y a un lien qui s'est créé. Dites-moi, si je voulais acheter une pièce d'or, ce chat. En fait, malheureusement, il n'y a pas de prix pour cet animal. C'est votre chat personnellement ? Ce n'est pas mon chat. C'est le chat du groupe. C'est notre... C'est comme notre... Vous connaissez depuis quoi ? 10 ans, 20 ans ? Oui, mais l'adversité... J'ai l'impression que vous mentiez. Pas du tout. Je sais pas si je suis... Non, c'est le chat du groupe. Je suis très douée pour mentir apparemment. Non. Et donc... C'est un peu comme le groupe mentir. Oui, bah vas-y. Alors... Bon, elle dit, écoutez, un bon repas, un bon tabouet, peut-être un bon lit contre ce chat. C'est pas malhonnête, je trouve. Je pense que vous en sortez bien. Il y a bien des créatures dans cette ville, dans ces bois. Alors, elle va faire quémander un de ces gardes qu'on va appeler... Excusez-moi, je cherche le nom du garde. Il s'appelle Tsalmian. Une petite cage dans laquelle elle met le chat. Et elle suspend la cage derrière elle. Je trouve que ça n'est pas digne d'un grand seigneur. Un grand seigneur nous aurait offert l'hospitalité sans rien demander en réponse. Et aurait simplement entendu qu'on offre quelque chose. Et tu sais quoi ? Tu as combien à mentir, convaincre ? Rien du tout, 20. 20, c'est bien. Bah lance-les dés et fais moins de 1. Tu lis tout et à 20, de toute façon. Lance-les dés. Mais tu vas peut-être faire 0. Et vas-y. 29. Quel dommage. Alors, elle dit, ce chat d'un blanc pur, je sais exactement ce que c'est. C'est un chat sacré de Verna. Moi, votre ville minable, je m'en fiche. Mais je sais que ce chat a beaucoup de valeur. Et vous seriez prêts. Enfin, non pas vous, vous non plus. Mais vous, là. Vous seriez prêts à n'importe quoi pour ramener ce chat, c'est ça ? Ce chat, c'est 1 000 pièces d'or, si vous le ramenez. C'est des récompenses, c'est ça ? C'est plus que de l'or. Oui. C'est 1 000 pièces d'or. Tiens, tiens, tiens. Non, c'est bien plus que de l'or. C'est bien plus que de l'or. Mais vous savez, madame, d'ailleurs, je le précise, vous êtes magnifique. Vas-y, fais un jet de mentir, convaincre. Je veux bien. Je veux bien l'aider. Ça va être très drôle. Alors, j'ai 4 ans. On va m'en tirer, convaincre. 95. Je n'en ferai pas. Eh bien, je suis très belle. Alors, allez-y, continuez. Enfoncez-vous, ça me fait plaisir. En réalité, moi, la seule chose que je recherche, c'est mon chemin. Oui, oui. Et quand j'ai vu les énormes yeux, quand j'ai dit 1 000 pièces d'or que vous avez, je pense que maintenant, vous en avez un, le chemin dans la tête. Le chemin de la fortune, oui, totalement. Voilà. Bon, on va faire court. Puisque vous cherchez votre chemin, vous allez vous reposer ici. Demain matin, vous allez partir plein Est. Vous allez suivre un chemin. Vous allez marcher une journée. On va vous donner de quoi manger. Et vous allez arriver dans une ville qui s'appelle Sanakale. D'accord ? Mais il lui arrive quoi, petit chat ? Je dis bien. Dans Sanakale, il y a une femme qui s'appelle Wade. OK ? C'est une personne de ma famille. C'est ma mère, en fait. Qui a été kidnappée. Donc, simplement, vous la récupérez. Enfin, surtout vous, là, parce qu'il y a des voleurs ou je ne sais pas quoi. Vous dites que vous êtes un voleur. Vous dites, je la récupère. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un voleur, madame ? Vous la récupérez. Vous allez sur le port de Sanakale avec Wade. Et je vous donne ce chat. Et à vous, la fortune ou je ne sais pas quoi. Ça vous va ? Est-ce qu'on pourrait quand même avoir un gage de bonne volonté ? C'est-à-dire, vous voulez que je coupe une queue du chat et je vous la donne ? Non. Moi, je ne fais pas de mal au chat. Non, je pensais plus à quelque chose qui nous montre que vous n'allez pas juste récupérer votre mère et garder le chat en prime. Très bien. On s'occupera de sa mère. Je vous fais le serment sur le fleuve des morts que si jamais vous arriviez à récupérer ma mère et à l'amener sur le port, disons, demain à minuit, eh bien, en ce cas-là, je vous restituerai le chat. Et dans la foulée, dans un accès de générosité, je vous donnerai même un petit navire pour retourner à Varna. Ça semble presque trop beau. Alors, dans ce monde magique, quand on jure sur le fleuve des morts, c'est sérieux. C'est-à-dire, le silence se fait et tu condamnes ton âme à errer dans les limbes si toutefois tu ne m'effets pas ton serment. On est bon ? Moi, je peux juste demander des informations sur le potentiel ennemi. Quelle est votre question ? Déjà, si je vous réponds, est-ce que vous allez retenir ? Parce que je... J'ai des camarades qui vont m'aider à retenir. Donc, vous posez des questions et eux, ils retiennent. Allez-y. Déjà, ils sont... Est-ce que vous connaissez ces gens ? Vous savez, s'ils sont très équipés, s'ils sont très, très surveillés, vous aurez quelques idées globales ? Sanacalé, c'est une ville au passé glorieux, une ville marchande, sans milices armées, livrées, disons, à une douce anarchie. Et de temps en temps, le plus fort prend le contrôle de la ville. Alors, quand je vous ai dit qu'elle a été capturée, c'était le pire scénario. Si ça se trouve, elle est en train de danser sur une table dans la plus grosse taverne de Sanacalé. Et vous aurez juste à la prendre, la ligoter et la mettre sur le port. Mais peut-être qu'elle est kidnappée, je n'en sais rien. En tout cas, elle devait revenir, elle n'est plus là. Et elle ressemble ? À moi. En plus vieille. Elle doit être jolie, alors. Eh bien, tu moutes les mots de la bouche, petit gamin. Et là, c'est à lui, là. Combien ? 44. 44, ouais. Bref. Elle hausse les sourcils. C'est un enfant, ça. Avant de faire une ellipse, arrivez au lendemain matin, vous partiez sur la route. Est-ce que vous avez une dernière question, une dernière demande ? Ou on y va ? Oui, si, si. On est équipé, on a des choses quand même. Sur toi, regarde, tu as possession, tu n'as rien. Justement, c'est ça. En tant que magicien, tu es vêtue de tes vêtements pour le moment. Oui, mais moi, là, je m'adresse à la chaîne. Oui, alors je l'écoute, oui. Donc j'aimerais savoir si on peut avoir un peu de matériel, des choses pour nous aider, de quoi manger. Oui, alors de quoi manger, vous aurez. Ok. Ok. Et après, pour le reste, je réfléchis. Vous allez nous emmener, mais on fait comment pour revenir si on n'a pas un peu d'argent ? Vous êtes une puissante magicienne et vous vous plaignez tout le temps comme ça ? Non, je posais la question, j'essaye de négocier une puissante magicienne. Non, mais j'ai un sort. Moi, je veux bien tout vous donner, mais par contre, il faut que vous me demandiez quelque chose de concret. Un seau, un balai, un âne, mais pas un... Je veux de l'argent pour pouvoir financer notre tour. D'accord. Lance les fameux deux dés et elles te donnent autant de pièces d'or que ça. C'est possible. 68. 68 pièces d'or. Une bourse de 68 pièces d'or. Faites-en bon usage. Est-ce qu'il serait possible d'avoir aussi un âne ou un cheval parce que l'enfant devrait nous retarder ? Non, quand je disais un âne, il n'y a pas d'âne ici, à part vous peut-être. Je n'ai pas envie d'être offensant, mais je pourrais le devenir. Un cheval alors ? Non plus, alors là, certainement pas. Je suis obligé d'y aller ? Alors en fait, en vrai, si vous voulez vous perdre dans les bois et ne plus jamais revenir, ma vie ne sera absolument pas changée. Tout sera pareil dans ma vie. Moi, j'ai qu'une seule question. Est-ce que je peux avoir une arbalète ? Une arbalète ? Quelque chose pour attaquer un peu à distance ou un couteau de lancé, c'est possible ? Ce n'est pas n'importe quoi. Alors un couteau de lancé ou une arbalète, c'est un autre délire. Alors tu veux l'arbalète ou le couteau ? Pour rester dans le thème voleur-couteau. Alors elle te donne un couteau de lancé. Elle le prend, elle te le donne, en faisant bon usage. Tu tiens le loin des enfants quand même. Dans ma poche et il y restera. Vous avez fait vos emplettes. Vous passez une nuit à méditer en disant est-ce que vraiment on veut ce chat ? Toi, tu médites moins parce que tu as les mille pièces d'or en tête et toi, c'est ton devoir. Toi, tu te dis pourquoi pas découvrir de nouvelles choses. Et toi, j'ignore ce qu'il y a dans les enfants de temps. Pau petit chat. Vous passez une journée à... Vous vous réveillez plutôt tôt. Vous traversez les bois dits du Bolaïr. Et ce sont des bois, imaginez, une forêt de chêne liège telle qu'on en trouve en Méditerranée. D'ailleurs, vous voyez non loin au nord la mer scintillée. Vous mangez les provisions sur le trajet. Et vous arrivez, vous sortez de la forêt. Alors que le soleil tombe. La nuit arrive. La vallée descend au loin jusqu'à la mer, ou plutôt un détroit où la mer Marmoréenne rejoint le grand océan oriental. Sur ce détroit est construit une grande ville, aux toits d'argent et aux pierres bleues, ça n'a calé. Mais quand vous vous approchez, vous apercevez que les statues sont cassées, les toits sont trouvés et les oriflames sont déchirés. Vous êtes encore à grande distance. Quand vous vous approchez, vous avez un... Vous vous approchez de la ville tout doucement. Il y a un gars un peu gros qui a une tenue dorée. Il est chauve. Il s'appelle Droopy. Et il dit, oulala, vous voulez rentrer à Sainte-à-Calais ? Madame, vous voulez rentrer à Sainte-à-Calais ? Oui. Alors, je vous avère tout de suite, il y a un système de passes. Donc, il y a des passes pour rentrer dans la ville et il y a des passes pour accéder aux tavernes, tout ça. Et si vous voulez vraiment rentrer, partout, il y a un pass premium. Je vends ces passes. Allez, dites-nous votre prix. Alors, le pass juste pour rentrer dans la ville, c'est deux pièces d'or. Le pass taverne, c'est trois pièces d'or par personne. Et le pass premium, c'est cinq pièces d'or. Est-ce qu'on peut voir à quoi il ressemble ce pass ? Alors, il a des rubans, il y a un ruban noir, ça c'est le pass normal, ça a trois pièces d'or. Le pass taverne, non, le pass normal, ça a une pièce d'or. Le pass taverne, il est bleu. Et il y a un pass jaune, un ruban jaune pour aller partout. Avec ce pass jaune, vous rentrez même dans la tour du corbeau noir. Incroyable. Il est très impressionné en disant ce mot, corbeau noir. Combien le pass premium ? Cinq. Je pense que vous pouvez faire un petit effort. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous me proposez, Mariam ? Trois. Trois quoi ? Trois, mais vous en prenez quatre. Non, oui, et puis on a un enfant, donc... Pardon. Vas-y, vous faites des maisses basses, allez-y. Ok. Et puis après, je pense que tu es un peu impressionné. Tu pourrais essayer de lui dire... Tu peux l'intimider si tu veux. Tu peux filer un pass et on garde le tour. Moi, la gratuité pour l'enfant. Alors, donc... Et les vieux ? Pas senior. En vrai, moi, je peux tenter de le voler. J'y pensais, mais bon. Alors, attends. Donc déjà, toi, tu veux l'intimider. Donc donne-moi... Donne-moi, il faut que tu dises, donne-moi quelque chose contre un prix, virgule, sinon, et là, tu complètes. Donne-moi... Donne-moi quatre passes premium pour cinq pièces d'or. Sinon ? Sinon, je t'encolle une. Allez, lance les dés. Si tu m'avais crié dessus, en me regardant de façon vénère, je t'aurais mis 10% de bonus, mais bon. 49, c'est réussi ? Oui, j'ai 60. Il dit, quand même, ne casse pas de premium, est-ce qu'on peut le faire à 7 ? Franchement, déjà, 5, c'est mieux que 0. Donc tu enlèves 7 pièces d'or de ton pécule. 5 ? Dans 7, il a dit. Ah, mais moi, j'ai dit, 5, c'est mieux que 0. C'est ça que tu dis, 5, c'est mieux que 0 ? Oui. Bon, alors, à contre-coeur, il vous donne 4 rubans dorés contre 5 pièces d'or. Et il dit vraiment, je vous maudis un peu, parce que ce n'est pas très bien ce que vous faites. J'aimerais bien avoir un ruban bleu aussi. Est-ce que je peux, genre, passer derrière, le bousculer un peu et prendre un ruban bleu pour le gamin ? Tu peux voler un ruban bleu en plus ? On va essayer de le renvoler. Oh là là ! C'était trop facile. Vas-y. Tu as combien à renvoler ? Je suis à 80. Je suis à 24. Winnie passe derrière, il bouscule et il vole en plus un ruban bleu. Voilà. Merci. J'arrive devant l'enfant et en fait, je lui donne 3 discotes-moi et je lui dis surtout pas. Ouah, d'accord. Vous voulez aller en ville ? Oui. Donc, vous citez Droppy et vous approchez de Sanakali. Sanakali, la grande porte, elle est bloquée. Par contre, il y a une grande infractuosité qui est gardée par un garde qui s'appelle Astrobin. Astrobin, vous arrivez, il hoche la tête. Alors, c'est quelqu'un qui a une armure un peu empruntée à différentes armées. Il hoche la tête et vous laisse passer. Vous rentrez dans la ville et Sanakali, c'est une ville qui est actuellement en proie à un pillage modéré, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en ville, qui rentrent dans les maisons, qui trient les meubles, qui essaient de voir s'il y a des choses intéressantes. Mais ce sont des gens, probablement des pirates, qui sont habillés de façon ordinaire pour des aventuriers, ce qui fait que vous passez relativement inaperçu. Il y a quand même peu d'enfance, cela dit. Vous êtes en train d'avancer dans la ville et vous avez cette ville qui peut aller un peu partout. Imaginez que vous rentrez dans Chalot en Champagne, par exemple. Est-ce qu'il y a un bâtiment vers lequel vous souhaiteriez aller ? Quel est votre plan d'action ? Vous pouvez aussi intercepter des gens qui passent près de vous. Des gens, ils ont tous un sabre. Certains, d'ailleurs, sont des créatures d'osmalie, donc un peu étranges pour vous. Et également, d'autres ont des arcs. Moi, je dis à l'enfant déjà de se rapprocher de moi. Parce qu'il y a une vieille, un gamin, ils peuvent avoir pitié. Je propose quand même aux gardiens de se rapprocher de la vieille et de l'enfant parce que c'est des proies faciles. Et je me dis que ce serait pas mal qu'on aille voir les marchands. Parce que les marchands, ils ont plein d'informations, beaucoup de choses à prendre comme informations. Et donc, ça peut être cool, mais je ne sais pas où ils sont. Donc, je vais me rapprocher d'une personne dans la rue pour savoir où sont les rues marchandes, ou s'il y a un marchand à côté. Tu t'approches d'un pirate qui a l'air un peu saoul et qui a une grosse barbe et il est appuyé contre un mur. Il est sur le point de venir. Il te regarde. OK. Bonjour. Je cherche... Bonsoir plutôt, non ? Oui, bonsoir même. Excusez-moi. La nuit tombe. Oui, je suis un peu fatigué. Excusez-moi ? Wow, super poli. Oui. Non, c'était... C'était de quel équipage ? Un équipage peu connu. Ah bon ? Mais on n'a pas encore... Mais le nom de ton capitaine ? Le nom de ton capitaine, c'est le capitaine Roger. Et en fait, je cherche les commerçants les plus proches. Mais le capitaine Roger, il a quel bateau ? Attendez que je me souvienne, il a changé de bateau dernièrement, je ne me rappelle plus. Le marron. Son bateau... Le marron. Le marron. Le marron. Oui. Vas-y, fais un jet de mentir, convaincre. Tu as un bonus de 10. Je fais 18. Donc il dit, ah, peut-être, oui. Vive le capitaine Roger. Oui. Très bon capitaine d'ailleurs. Ça serait pour savoir, vous ne connaîtrez pas des marchands dans la zone qui auraient des informations ? Pour les piller ? Pour leur dire bonjour. On cherche une certaine dame, elle s'appelle... Mais vous êtes fous ? Pourquoi vous voulez dire bonjour aux gens, elle a déjà qu'il fait nuit ? C'est vrai. Ou sinon, même vous, vous aurez peut-être des informations. Je cherche une madame... Comment elle s'appelle ? Madame Wades, peut-être que vous auriez l'information. Est-ce que c'est une personne qui vit ici ou c'est une pirate comme nous ? C'est une personne qui est dans la zone. Qui est de passage. Qui est de passage. Dans une ville de 8000 habitants. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je suis arrivé hier, personnellement. D'accord, donc vous ne savez rien. Si je sais que tout le monde est sur la grande place. D'accord. Eh bien, vous pourriez me dire où est la grande place ? Tu n'as pas une petite pièce pour moi ? Alors, le problème, c'est que, comme vous le savez, mon cap, mon cap et Roger ne donnent pas de bonnes primes parce qu'il ne me paye qu'avec de la nourriture. Tu peux dire non. Non, je n'ai rien. D'accord. Salut. Il s'en va. Il ne m'a rien dit comme info. T'as une grande place. Une grande place. On va dire que c'est au centre. On essaye de... Vous avancez vers le centre de la ville et donc imaginez que vous êtes dans une grande rue pavée, un mal éclairé et il y a une petite petite coursive sur la gauche qui ne te dit rien qui vaille toi. Mais toi, Grumpy, tu sens un appel. Tu sens qu'il y a peut-être ta destinée t'attend là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Dans cette petite impasse. Vous avez entendu ? Vous êtes sourde, mamie ? Ça commence. Par contre, je ne suis quand même pas trop mauvaise d'un point de vue perception et tout. Moi, j'ai envie de dire fais confiance à l'expérience. On n'y va pas. Je veux bien y aller mais avec la guerrière. Laisse-la tranquille. Elle a d'autres choses à faire. Elle est censée sauver le chat. T'as entendu. Puis c'est l'heure d'aller te coucher. Tu peux décider de te désolidariser du groupe et suivre cet appel du destin ou résister à cet appel du destin et continuer la route avec tes amis ? Je continue la route. Tu ne veux pas suivre ? Non, pas tout seul le soir. Je veux bien suivre. Je n'ai pas confiance en vous. Je t'ai offert un ruban. Oui, mais avec le pirate, vous n'avez été pas très bon. J'ai réussi à avoir quelques plus d'informations et un peu de respect. Vous ne voulez pas tenter l'expérience de l'impasse ? Je n'ai aucun moyen d'essayer de savoir avec ma magie ce qui peut se passer. Tu pourras détecter la magie si tu t'approches s'il y a quelque chose de magique. pensons au chat. Je peux activer mon bouclier et m'approcher en même temps ? Tout à fait. En fait, le bouclier, tu peux l'activer si tu prends le temps. Mais si, par exemple, les flèches arrivent d'un autre côté, il va falloir que tu fasses un jet de bouclier. C'est une compétence que tu as. Donc, juste, Sissi et Campy ou d'autres personnes suivent ces jeux ? Je me sens le devoir de les protéger donc je suis sur mes gardes. Moi, je vais suivre parce que je doute qu'ils soient assez offensifs qu'eux deux. Donc, vous allez vous remonter l'impasse. Il y a quelqu'un qui est aussi à moitié sous, un pirate, qui a un tricorn d'ailleurs, qui est assis par terre et il est probablement en train de dormir. Et au fond de l'impasse, il y a une grille, une herse, une grille, surmontée des lettres en fer forgé, théâtre magique. Cette grille est fermée par une chaîne, fermée elle-même par un cadenas, une chaîne ancienne cela dit. Et de l'autre côté de la grille, vous voyez un jardin un peu à l'abandon, une fontaine qui ne fonctionne très bien et aussi éclairée, une roulotte, comme une roulotte de Romain Michel. On va voir la roulotte. Il y a moyen qu'il y ait une voyante. La première, c'est que la roulotte est de l'autre côté de la grille. Et s'il garde, il se jette dessus, est-ce que la grille bouge ? Je peux la crocheter, la grille. Il y a une porte sur la grille ou pas ? Il y a un cadenas sur la grille. Il y a une cadenas qui ferme une chaîne. Déjà, je me pose une question, est-ce que vous voulez vraiment aller à l'autre bout ? Il y a déjà un monsieur, bon, il dort. On m'a encore mis là. Après, il a peut-être quelques trucs sur lui, je dirais voir. Je dis roulotte, roulotte, égale voyante, voyante, égale potentiellement réponse d'où est l'amitié-là. Je veux bien essayer de crocheter la chose, mais avant, je passe devant le gars et je fais un jet de perception pour savoir s'il a des choses sur lui. Vu qu'il dort, il faut que je fasse discrétion et perception si je vais le voir. Le gars qui dort, est-ce que je peux essayer de regarder ce qu'il a et de le voler ? S'il a des trucs intéressants ? Je suis un volet, autant être à fond. Tu as 1000 pièces d'or à la clé, tu vas récupérer 3-4 sous dans des poches ? Un sou est un sou. Ok, ok. Non, tu n'as pas besoin de voler. Tiens, lance le dos. Alors, 11 pièces d'or, une tenue flamboyante rouge de pirate avec un tricorn magnifique et un sabre. Tu peux le dépouiller totalement si tu veux. Je prends tout. Tu prends tout ? Tu t'habilles en pirate ? Euh... Non, je l'ai... Non, je veux garder ma tenue. Par contre, je les range. Tu sais, je les plie et je les mets sur mon dos. J'ai un stack ? Non, mais tu peux les plier et les mettre sur ton dos. Est-ce que tu fais... Non, je vais juste prendre le sabre. Est-ce que vous faites autre chose ? Je vais juste prendre le sabre, finalement. Et les pièces d'or. Très bien. Sabre et lance pièces d'or, que faites-vous ? Est-ce qu'il y a un trou aux alentours pour passer... Oui, il peut se refiler. Pour se refiler. Alors toi, tu es tellement mince bien nourrie à l'orphelinat. Tu peux passer entre les grilles de la herse. Et d'ailleurs, tu as très envie d'aller voir cette roulotte. Tu sais pas pourquoi ? Moi, je t'encourage à y aller. Moi, je m'encourage peut-être à être tenté de crocheter la serrure maintenant. Pour qu'il puisse passer parce que si le gamin il va tout seul... Vas-y, fais ton jet de crochetage. J'étais 56 et en projetage, je suis à 60. Donc je suis... En fait, 59, mais c'est pas grave. On prend quand même. Tu as du mal, mais tu arrives. Ce qui vous éveille certains soupçons sur sa profession. Et vous... Vous ouvrez la porte et vous êtes voici dans le jardin. On se trouve une fontaine. D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui bouge dans la fontaine, mais il y a également une roulotte avec des... Une roulotte éclairée. Que faites-vous ? Je laisse la magicienne passer devant madame en tout cas. Moi, j'irai à la roulotte. Fontaine, roulotte, revenir en arrière. Même si toi, tu es appelé Grumpy par la roulotte. À la roulotte. Oui. Donc, Grumpy rentre dans la roulotte et au moment où tu poses la main sur la porte, tu entends une voix féminine qui te dit Grumpy rentre. Je rentre. C'est un peu suspect, j'ai envie de vous dire. Et je dis hop, hop, tu passeras en deuxième. J'active le bouclier et j'ouvre la porte. Si, si, rentre. Tu entends cette voix. Donc, se trouve à l'intérieur de cette roulotte vraiment une diseuse de bonne aventure. Tu vois, une table, une boule de cristal, une bohémienne très pâle avec deux canines très longues. Vinumins, elle s'appelle. Et elle dit je suis Vinumins je dis la bonne aventure et si, si, je sais pourquoi vous êtes à Sanakadé. Vous êtes à la recherche d'un chat qui s'appelle Loki. Je peux vous dire exactement comment faire pour le trouver. Alors, bon, du coup, je ne cherche pas vraiment un chat. Je cherche une petite dame pour récupérer un chat pour ensuite pouvoir retourner à barbe. Je suis au courant. Ok. Je sais que vous cherchez Wade. Oui. Je peux vous dire que c'est exactement ce qu'il faut faire pour... Par contre... Ça vous coûtait combien ? Ça vous coûtait combien ? J'ai envie de planter mes crocs dans le cou de ce jeune enfant. Est-ce qu'il risque d'en mourir ? Alors, il risque. Mais... Est-ce que je suis dans la roulotte ? Oui, tu es dans la roulotte. Je hurle et je me cache derrière la guerrière. Mais, il risque, mais c'est une chance sur six. Non. Et est-ce que je peux arriver ? Oui, t'arrives. Oui, Winnie, qu'est-ce que vous allez me dire ? Prenez garde de me dépouiller, Winnie. Sinon, il y a un monsieur dans la rue. Je peux vous l'amener ? Ah non, non, mais moi, j'ai besoin de gens plutôt jeunes. Au moins de la vingtaine. Il a l'air très vieux. Vous avez quel âge, Winnie ? J'ai un peu plus qu'à vingtaine. J'ai 25 ans. Prenez mamie, elle est vieille, c'est la fin. Non, non, justement, ça n'a aucun goût. C'est les agneaux qu'on mange, pas les vaches en fin de vie. Et je préfère vous préciser que vu mes activités... On était presque sur le point de conclure, mais alors là, je ne suis pas sûre que je vais vous laisser le gamin. Une chance sur six. Et puis, peut-être, qui sait, des effets secondaires tout à fait intéressants. Genre, plus pouvoir aller au soleil. Juste pour le voir scintiller au soleil, ouais. J'aime bien le soleil, moi. Tu as combien de points de vie ? 10. Alors, je t'explique, on va lancer un dé à 10 faces. C'est le nombre de points de vie que tu vas perdre si elle te mord. Donc, si on fait 10, ben, tu es mort. Mais si on fait moins de 10, tu as envie. Mais si vous voulez, vous pouvez décider de partir. Non, mais on ne me mord pas. ce qu'il y a, c'est qu'on a besoin de retrouver la date. Il y a des gens pragmatiques, ici. J'ai une question. Oui ? Vous estimez que, à notre groupe, on a des chances contre vous ? Si vous ne nous donnez pas les informations. Je crois que, vraiment, vous avez d'énormes chances contre moi. Je fais un jet de vérification, quand même. On va peut-être qu'à mort et on est dans la mouise. Ben, vas-y. 93, tu penses que non, elle est complètement... Tout va bien. Et toi, la galère ? C'est l'heure d'être une pauvre femme. Après, moi, j'essaye encore de négocier parce que, si on y laisse le gamin, il faut qu'on ait plus qu'une information sur Wade ou et Wade. Est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi... Ah non, 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 l'information que je vais vous donner, non seulement va vous donner Wade, mais en plus, va vous donner la façon de récupérer Wade. En une phrase. Oh là, je sens qu'on va se faire avoir... Je ne suis pas sûre d'être très perspicace, mais là... Mais peut-être... Vous savez que je sais tout, si, si. Et je vois dans les méandres du temps que vous avez rencontré ce gamin il y a moins de 12 heures. Et finalement, vous lui avez échangé cinq mots avec lui. Est-ce que vraiment... Je pense que ça se tente. Après, c'est un gamin... Il y a des liens d'intenses entre vous ? C'est la guerrière qui dit ça. Je dis ça comme ça. Il n'y a que le voleur qui essaye de protéger le gamin. on en parle. Nous, on est pragmatiques, je crois, de ce côté... Bon, écoute, gamin... T'auras eu un ruban bleu ? Un ruban bleu. Je t'ai offert un ruban bleu, mais tu m'as mal parlé tout à l'heure. Est-ce que je peux essayer de prendre son couteau ? Tu peux... Tu veux lui donner déjà ? Non. Alors, vas-y, fais un jet de force. Tu as 20 en force, force. À moins que tu décides de devenir super fort et d'être 80 en force. Tu as le droit d'échanger une de tes compétences à 80. Vas-y. Alors, lance les dés. Les dés en face. Il faut que tu fasses 20 au moins. Celui-là, les deux. Il accroche des mains tremblantes à ton couteau. Il tire, mais il ne se passe rien. Tu ne sais même pas ce qu'il veut faire. Je lui mets un coup sur la main. S'il vous plaît. Je lui mets un petit coup sur la main parce qu'il lâche. Alors, elle s'approche de toi. Un accord est conclu, Grumpy ? Non. Mais tu n'as pas envie de revoir ton chat ? Alors, ce n'est pas mon chat. Mais il était si mignon. Tu l'aimais tellement hier. Oui, mais j'aime ma vie aussi. Tu as peut-être des effets secondaires positifs qui vont t'arriver. Ta vie va changer. Tu as été appelée. Oui. René. Que disait l'appel ? De toute façon, tu es petit. Tu as quoi ? Tu as 10 ans ? Tu n'as rien à perdre. Est-ce que vous voulez le maintenir de force ? Non. Au pire, on s'éclipse. Au pire, je ne le maintiens pas de force. Je mets ma dague sous sa nuque. Je tente de fuir. On a quand même une certaine humanité. Moi, je propose qu'on se retire et qu'on laisse dans la roulotte avec la petite dame. Non, mais de toute façon, je tente de fuir. Je ne reste pas. Mais moi, de toute façon, je ne prendrai pas ton sens sans ton consentement. Réfléchis au bien du groupe. Le mien d'abord. Tu n'es même pas prêt à te sacrifier pour le chat à tout ce que ça peut t'apporter. Gamin, je te rappelle que sans nous, demain, tu es mort. Peut-être pas. Tu as 10 ans. Peut-être pas. Peut-être d'autres personnes comme vous vont m'accompagner, vont m'aider. À part si je te jette à certains endroits. Ils ont tout à tous. Écoutez, je crois qu'il n'a pas envie. C'est le moment de quitter la roulotte et de quitter cet endroit. Il y a quand même la fontaine qui clapote. Est-ce que vous voulez regarder cette fontaine ou vous voulez partir ? On hésite à le pousser dedans. Il y a 20 centimètres d'eau. Oui, mais bon, tu vas lui rafraîchir à les idées. Par contre, je veux bien regarder ce qu'il y a dans la fontaine. Je vous avais dit qu'il y avait des trucs qui bougeaient dedans. Alors, tu t'approches de la fontaine, c'est ça ? Oui. Il faut voir que c'est assez sinistre. L'eau est noire et il y a des noisetiers tortueux autour de la fontaine. C'est des arbres totalement sinistres. Et dans la fontaine, il y a un étrange poisson blanc qui te regarde de ses deux yeux comme s'il était intelligent. Est-ce que je peux essayer de le pousser dedans ? Tu le pousses, lui. Fais un jet de force. 95. Alors, il s'agrippe à toi. Tu ne sais pas ce qu'il y a. Vu que je crois qu'il veut me faire un câlin, je lui caresse la tête. Tu fais, qu'est-ce que tu fais ? Vous voulez faire quelque chose avec ce poisson, peut-être ? Vous connaissez des poissons blancs ? Moi, je ne m'y connais pas trop en poissons. Le poisson ouvre sa bouche et semble prononcer des mots sous l'eau mais il ne se dit pas assez fort. Il faut que tu t'approches. Je m'approche mais ma dague à la main, quand même. Face au poisson ? Vraiment, je m'approche un tout petit peu ma tête mais vraiment, limite la dague comme ça. On va dire que tu es à un mètre de l'eau et le poisson s'approche de la surface comme pour te dire quelque chose. Mais tu n'entends rien. C'est un piège. Toi qui a l'air de maîtriser des... Ah ben attends, je peux vérifier les pièges, moi ? Non, c'est toutefois... C'est pour trouver des pièges cachés, des trappes ou je ne sais pas quoi mais là... C'est un humain, c'est un être vivant. Oui, c'est un poisson magique. Attends, toi l'expert, tu avais l'air plutôt expert en magie. Tu ne peux pas passer de... Regarder si le poisson est magique. Moi, je peux regarder si le poisson magique il y a anguille sous rush ou pas. Tu fais un... Tu as détecté la magie ou pas ? Oui. Connaissance des secrets détecter la magie ? J'ai apprendre la magie et utiliser... Connaissance des secrets, vas-y lance ton dé, fais moins de 70. 19, ce poisson n'est pas magique que tu as annoncé ici. Est-ce que les poissons qui peuvent parler et qui ne sont pas magiques, ça existe ? Je n'ai pas un jet de connaissance. Ça veut dire que soit il essaye de tapater pour te manger, soit il respire. Il est gros comme ça. Ah, j'ai compris que c'était un gros poisson. C'est un gros poisson. Un gros poisson. Un gros poisson de fontaine. Bon, dans un élan de courage, je m'approche du poisson. Tu as quoi ? 30 centimètres de l'eau ? Ouais. Il se re-rapproche de la surface, il est presque, il touche presque la surface. Mais là, tu ne l'entends toujours pas et on dirait qu'il veut vraiment... Mets la tête sous l'eau. Non, je peux mettre la tête sous l'eau, il va me bouffer l'œil. Non, l'oreille, juste l'oreille. Mais on ne veut pas sauver le petit chat, on a peur, là ? Je prends la gamin et je mets sa tête proche de l'eau. Alors, tu as la tête proche du poisson. Tu veux lui dire quelque chose au poisson ? Bonjour. Fais un vœu, je ne sais pas. Il faut que tu te rendes utile parce que là, déjà, tu ne nous as pas aidés dans la roulotte, alors fais quelque chose, s'il te plaît. Tu ne risques rien, il n'est pas magique. Le poisson s'approche de la surface, il gonfle ses joues, il crache dessus. Et ça porte bonheur. Et il s'enfuit. Je t'ai bien fait de ne pas prendre de risques. C'est la fin de notre première session. Merci d'avoir été avec nous et on va accueillir les deuxièmes rangs de joueurs. Ce fut un plaisir. Merci. Alors choisissez, si possible, garder la même place, enfant, voilà. Vous avez déjà choisi votre rôle, c'est bon ? Toi, tu veux être magicienne, c'est ça ? Assez-toi, c'est si. Toi, tu veux être quoi ? On a un enfant, très bien. Merci, on reprend l'action immédiatement. Dites-moi, donc, vous êtes à nouveau dans ce jardin. Dis-moi, Grumpy, est-ce que finalement, tu as changé d'avis ? Toujours pas. Toujours pas, tu ne veux pas être mordu ? Non. D'accord. Et vous, vous n'avez pas envie de le forcer d'une façon ou d'une autre à être mordu ? Non. Moi, si, j'aimerais bien, mais non. Toi, tu as de quoi ? Parce que tu es une guerrière qui a toute la force qu'il n'a pas. Et toi ? C'est protégé. Tu es voleuse ? Oui, je suis voleuse. Enfin, voleur. Je suis voleur. C'est quand même difficile de profiter d'un enfant. D'un enfant, très bien. Eh bien, j'imagine que vous quittez cette classe, cette petite impasse et vous reprenez la grande rue. Nous voici arrivés sur une immense place. Les petites rues donnent sur une grande place très large, mal éclairée dans la nuit naissante. Au-delà de la place, vous voyez un grand amphithéâtre. Il est fermé et on proie aux flammes. Vous voyez des tavernes à ciel ouvert, des magasins où sont vendus les fruits des pillages. Vous voyez un passage vers le port où vous attend peut-être ce soir Wolfgang Dilara qui aura le chat. Si toutefois vous trouvez sa mère qui s'appelle Wade. Vous voyez d'autres quartiers totalement obscurs où il y aura des forces magiques. Vous voyez des créatures étranges, des elfes noirs, des minotaures qui se baladent. Il y a deux bâtiments qui retiennent votre attention. Il y a l'ancien palais royal de Sanacalé qui était un palais royal et qui a été complètement pillé. Les fenêtres sont éclatées, les rideaux volent au vent et il y a même des pièces qui sont en train de brûler. En tout cas, tout le rez-de-chaussée a été transformé en une immense taverne dont vous entendez les bruits, les bagarres et les chants de joie. Et également, il y a une grande tour. C'était le phare de Sanacalé. Aujourd'hui, le phare est éteint mais c'est une grande tour. Et pourquoi vous la remarquez ? Parce qu'il y a des pirates qui sont autour et qui sont en train de divaguer. Donc peut-être qu'il se passe des choses là-bas. Et enfin, dernier point, et ça c'est très intéressant, au centre de cette place se trouve un lutrin de pierre. Un lutrin, c'est un objet qui soutient un livre. C'est un grand lutrin qui est en pierre et qui fait trois mètres de long. Donc pour un gros livre théorique. Et maintenant, je vous dis, que faites-vous ? Moi, je crains pour ma vie et je me colle à la guerre. Très bien. Très bien. Moi, je conseillerais d'aller à la taverne. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je me rappelle que la personne du château qui nous a chargé et de récupérer sa mère nous a parlé d'une taverne à un moment donné. Et je me dis que ce serait bien d'aller voir si elle n'y est pas ou alors même glaner des informations. Oui, dans le palais, c'est ça ? Le palais royal, exactement. On essaye peut-être d'être discrets, d'être habillés un peu comme le voleur avait piqué des habits de pirates. Et puis moi, j'ai de la discrétion. Je ne sais pas si on essaye d'être discrets pour entrer, pour un peu se mettre avec toutes les personnes dans ce palais. Tu veux être discrète. De quelle façon ? Être discret, c'est, je rentre sans me faire voir, là, c'est un jet de discrétion. Ou être discret, ça pourrait être prendre les vêtements d'un pirate. Mais dans ce cas-là, il faut prendre un pirate, l'isoler, lui enlever ses vêtements et les porter. Alors, on va être la première possibilité. On va rentrer discrètement. Tu as une compétence discrétion, tu la vois ? 40. 40. Donc, tu lances les dés. Il faut que tu fasses moins de 40. Là, en l'occurrence, c'est un 17. Et donc, Sissi, le magicien, vous dit, ne vous inquiétez pas, regardez-moi, imitez-moi. Je sais parfaitement imiter les gens de Santa Calais. Et donc, cette petite grand-mère rentre discrètement dans le palais royal, qui est une immense taverne de pirates où on chante, on se bat, où on s'embrasse dans les coins. Et il y a un seul, le grand hall est accessible. Les escaliers sont écroulés. Et il y a plusieurs choses qui peuvent vous intéresser. Il y a un concours de bras de fer. Il y a un concours de musique également. Et enfin, il y a, derrière le bar, quelque chose qui attire votre attention. Il y a un homme barbu, presque nu, dans une cage qui est suspendu derrière le bar. Mais il a l'air plutôt malheureux. Il est barbu, il est vieux, il a 70 ans. sa barbe est longue. Voilà. Que faites-vous ? Imaginez que le tout est rempli de pirates. Je vais jusqu'au bar, j'essaie de grimper sur le tabouret. Toi, tu es un bar peu petit. Alors, tu as un barman qui s'appelle Une Lue, Une Lue d'Ilaver qui te dit Oh, un petit gars, t'es un petit pirate ou tu habites ici ? Je suis un petit pirate. Je te sers quoi ? Je vais prendre de l'alcool d'ours. De l'alcool d'ours ? Alors, il cherche, c'est plutôt une licorre forte ou ? Costaud. Alors, il dit, voilà ce que j'ai de plus costaud. Il pose sur la table, c'est du pulque maudit de Knyga. Est-ce que tu es prêt à le boire ? C'est interdit au moins de 18 ans. Mais peut-être que t'es plus petit que t'en as l'air. C'est à quelle couleur ? C'est vert. C'est peut-être non-polé, donc pourquoi pas. Je tente. Il prend un verre, il te sert un petit shot fumant. Ça fume ? C'est gratuit, c'est offert par la maison. À la tienne. Oh, bon. Je bois. Tu bois cul sec ? Ah, cul sec. Vas-y, fais un jet de... Tu as endurance. Endurance, c'est ta troisième statique. Et là, tu as un nombre à deux chiffres derrière. Tu as combien ? J'ai 10. Non, tu as 50 en fait. 10 fois 5. Donc, il faut faire moins de 50. 46. Alors, tu bois ce shot. Effectivement, tu ne t'évanouis pas, mais tu te sens vraiment très malade. Tu es toi-même, tu deviens tout vert. L'enceint D, un seul. Si tu fais un nombre impair, le pulque maudit de Kniak, comme il est dit, il va te maudire. Vas-y. 5, c'est impair. Ça veut dire que tu es maudit et par extension, tes amis sont maudits. Je vous dirai le détail de la malédiction bientôt. Alors, attendez, parce que moi, je vais soigner le gamin qui a fait une connerie. Parce qu'à cause de lui, on voulait le faire bouffer, maintenant, c'est lui qui nous maudit. Donc, j'ai 50 et je vais essayer de le soigner avant. D'accord. Donne, on peut l'aider. Donc, Sissi arrive. Et elle dit, ne vous inquiétez pas, je gère. Je sais faire les enfants. 35, elle appuie sur les bons points de chakra. parce que c'est une maladie. Et puis, tu te sens un petit peu mieux, mais il est pour autant maudit quand même. Voilà. Je n'en ai pas. Je garde le... Ouais, pour l'instant. En tout cas, il y a le bonhomme qui est dans la cage qui dit, dis-donc, la Vioque, tu ne veux pas m'y bérer ? Ce serait hyper cool. Je pourrais vachement t'aider, j'ai des tas de trucs utiles. Je suis un puissant magicien. On fait la perception pour voir s'il ment ou pas. Tu penses qu'il ment ? Pourquoi il est dans le cage ? C'est des puissants. C'est la question que tu voulais poser ? Non, non. Je pose la question à mes acolytes. Je voudrais passer à l'étrange qu'il soit enfermé. Mais déjà, tu donnes ton avis, toi, espèce de, je ne sais pas quoi, de jeune ? Je donne mon avis, je fais partie de ce groupe. Tu veux être immense et mort riche ? Est-ce que tu veux être immense et mort riche ? Oui. Oui ? Alors, je n'ai pas spécialement un trésor sur moi, mais j'ai un objet qui peut vous rendre immensément riche. Généralement, vous connaissez les volets. Alors, Diego, Diego, il dit, Diego s'approche de toi, Mariam. Il dit, une armure de Varna. En effet. Tu es garde de Varna ? Eh oui. Ah bon ? Est-ce que c'est une plaisanterie dans une ville qui est envahie par les pirates qui sont les ennemis de Varna ? Point d'interrogation ? Non, mais nous venons chercher une personne. Quoi ? Alors, OK. Non mais, comment dire, je suis un peu troublé en tant que numéro 2 du Corbeau Noir. Habituellement, quand je vois un garde de Varna, joyeusement, on passe une corde autour d'une poutre et on le pend et on trouve ça très rigolo. est-ce que... Non, mais en fait, on a agressé un soldat et on l'a dépouillé. C'est vrai ça ? Ou tu es vraiment un garde de Varna ? Je l'ai dit, c'est qu'ils ne savent pas mentir. Alors, tu es un garde de Varna ou tu es quelqu'un qui a dépouillé comme ton ami, il te le dit ? Non, je suis un vrai garde de Varna. Très bien. Donc, Diego n'en revient pas. Il dit, mais c'est extraordinaire cette histoire. Alors là, il y a le vieux qui dit, oh là là. Et donc, il dit, attendez les gars, il y a un garde de Varna, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi tu es là ? Alors, c'est très bizarre, mais elle n'en démore pas, c'est un garde de Varna, on va la pendre. Pendons-la. Et donc, effectivement, il tient sa parole, il y a une grande poutre au plafond, il commence à passer une corde et il chante des chansons. Donc, tu fais quelque chose en particulier ? Moi, je protège l'équipe avec un bouclier. Non, mais certes, tu veux faire un bouclier, ils ne vont pas, mais... Je prends la parole et je dis, je m'en irai quand j'aurai trouvé la personne que je cherche. Tu mets ça en posant ta lance sur le sol, c'est ça ? Exactement. Allez, virgule, sinon ? Sinon, je sors mon arme et vous allez voir de quoi je suis capable. C'est-à-dire, tu es capable de quoi ? Eh bien, vous verrez. Si vous ne me répondez pas... Dis-moi peur ! Dis-moi ce que tu vas me faire ! Eh bien, je sortirai mon épée et je vous couperai tous la tête. Vas-y, lance un dé, tu as intimidation. Fais-moi un beau jet. Ah non, 43. Et en intimidation, en intimidation, tu as combien ? 60. 60. Alors, les gens rigolent bien et disent, c'est quelqu'un tout à fait intéressant, elle vient toute seule dans une taverne, elle a peur de rien. Est-ce que tu n'aurais pas envie de devenir pirate, finalement ? Cette armure est bien lourde, les vernailles sont bien nuyeuses, tu n'as pas envie d'aller sur les sept mers avec nous ? D'avoir le fruit de ton pillage, de ne pas avoir de chef ? Peut-être un jour d'avoir ton propre navire ? Je vais peut-être y réfléchir, c'est une progression. Non, non, c'est un oui ou la corde ? Quelle intégrité quand même. Malheureusement non, j'ai une mission à accomplir. Très bien, donc il continue joyeusement, elle a choisi, elle a choisi, il continue joyeusement à passer la corde autour de la poutre. Moi je suis désolé, je suis obligé de suivre le scénario et la logique des choses. Il commence aussi à mettre un petit tabouret. Vous m'interrompez, je fais la description, vous m'interrompez si vous avez des idées. Ils arrivent derrière toi, ils commencent à t'attacher les mains dans le dos. Est-ce que tu résistes ? Oui, je résiste. Vas-y, tu as combat au corps à corps normalement. Tu le vois, c'est en haut à droite, c'est le... On va rapprocher. On va rapprocher. 64. Vas-y, lance les dés et fais moins de 64. 64. Tu résistes un petit peu, mais ils se mettent à 4 cette fois-ci et ils t'attachent les mains dans le dos. Moi, j'interviens pour essayer de les tchatcher un peu. T'es qui toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais écoutez, on est tous des pirates, on est tous pareils. On ne va pas se mêler. Toi, t'es pirate ? Oui, quelque part. Quel capitaine ? Quel capitaine ? Roger ? Alors, Diego dit, alors moi, je suis le numéro 2 de la flotte du Corbeau Noir, je connais tous les capitaines, il n'y a pas de capitaine Roger. Mais il est nouveau. Il vient de... Alors, je m'occupe personnellement de reconter les capitaines. Non, non, mais c'est dans l'autre hémisphère. Quoi ? Sur la mer des eaux dansantes, par exemple ? Par exemple. Alors, fais-moi un jet de mentir, con. Comme c'est un gros bobard, et tu parles de... Tu vas enlever 20 points à ta compétence. T'as combien ? Mentir. Mentir, con. Donc, il faut que tu fasses moins de 60. 27. 24. OK. Alors, admettons, tu es venue à Sanacalé, tu viens de là-bas, admettons. Donc, bienvenue. Et donc, c'est qui elle ? En fait, elle est un peu simple, et elle s'invente des histoires. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a dépouillé un garde en venant. Qui fait exactement sa taille ? On a bien choisi, oui. Mais elle est persuadée. J'ai l'impression qu'elle est persuadée. Oui. Après, elle a aussi subi un traumatisme, donc on essaye de lui faire croire. Oui, voilà. Donc, non, non, mais on essaye, c'est pour son bien, donc on essaye de faire pour que ça aille au mieux, parce que sinon, c'est un boulet. Donc, on l'a investi d'une mission, et bon, là, ça dérape un peu. Donc, il ne faut surtout pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut soutenir cette version, parce que... Oui ? C'est ma mère. Et donc, ta mère est folle ? Ma mère est folle. Dis le gamin qui voit des trucs... On voit bien qu'il n'a pas eu une enfance très facile. Bon, eh bien, profitez de la fête, même si beaucoup de pirates auraient voulu passer la corde au coup de quelqu'un. Profitez de la fête. D'ailleurs, on cherche quelqu'un, on cherche la grand-mère. T'es aussi dans les piquettes places de Roger, c'est ça ? Je me balade avec eux. Donc, un enfant, une folle et une grand-mère, c'est ça ? Oui, tout à fait. On s'est croisés. C'est des compagnons de route. Vous êtes croisés ce soir ? Sur la route. Vous ne faites pas partie de l'équipage de Roger ? Non, moi, je les ai rejoints. Donc, vous venez d'où, alors, vous ? Que c'est dur de mentir. Alors, vous venez d'où ? Je ne vous entends pas. Finalement, on va peut-être prendre quelqu'un. Mais dites-moi, ça, c'est pas une groupe de magicien ? Non, pas du tout. Ça ressemble beaucoup, quand même. Non, c'est ce que j'ai trouvé. Je ne sais pas ce que j'avais. Sur le côté de votre robe, il y a l'insigne de l'académie de Varna. de la dernière mode dans l'hémisphère. Voilà. Bizarre. Mais donc, vous venez d'où ? Expliquez-moi. Silence. Elle ne peut rien dire. Par là-bas, là. C'est-à-dire ? On en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est pas une pirate, on est d'accord ? On a besoin de prendre quelqu'un, là ? Non, on ne va pas prendre des gens juste pour prendre des gens. Ah si, tous les pirates disent oui, 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 on a changé, là. Moi, je sais. On pourrait prendre le gars dans la cage. Et pourquoi ? On pourrait prendre la cage ? Non ! Ils disent, allez, ça faisait longtemps, on l'attendait. Mais je suis un puissant magicien. Malheureusement. Et donc, ils disent, bon, très bien, évidemment, ils sont oubliés. Et ils sortent le gars de la cage et ils passent la corde et ils disent, alors il n'a pas beaucoup de muscles, donc ils se laissent attacher. Et on dresse une table et on le met sur la table et il va être pendu. Est-ce que vous voulez interférer à ce sort ou pas ? On ne peut pas sauver tout le monde. Si, si. Moi, j'essaye de construire artisanalement avec un couteau ou autre de quoi couper la corde mais en passant par derrière. Le voleur, il m'aide en essayant. Alors, tu es magistère, certes, mais c'est très flou comme plan. Il faut que tu me dises exactement ce que tu veux faire et après, on évalue la difficulté. Donc, j'ai la possibilité de construire. Tu peux construire des choses. Là, tu m'as dit, je construis un truc qui coupe la corde. Donc, par exemple, tu veux construire une lame qui couperait la corde mais de quelle façon ? Parce que là, elle a déjà un couteau. J'ai un cercle aussi. Ouais. Donc, alors, on construit donc un objet coupant. Mais alors, parce que là, l'objet coupant, vous avez un couteau, une dague et un sabre. Toi, toi-même, tu as une lance. Donc, on essaye de... On construit un... Est-ce qu'on peut vraiment le sauver ? Peut-être qu'il va pouvoir nous aider à trouver... Il monte sur le tabouret. Il dit, dommage, moi qui suis un magicien puissant. Ouais, mais je ne suis pas spécialisé en antipandaison. Il n'a qu'à nous donner une information qui fera que ça nous donnera envie de le sauver. C'est vrai ? Oui. Dis-nous quelque chose et on te sauvera. Je vous déteste. C'est une information importante. Je vous déteste parce que c'était vous qui allait être pendu. Et maintenant, c'est moi et je n'ai même pas compris pourquoi. Bon. Destin. Destin. J'accepte mon destin. Alors, est-ce que vous a laissé cet homme ? Pas d'idée alors ? Vous le laissez cependant ? Franchement, je ne vois pas trop l'intérêt de le sauver. Oui, ni laisse tomber. Grimpy. Si on fait un concours de lancer de couteau sur la corde. Tu peux lancer la corde au moment où il est pendu. J'ai 16 ans. Pas d'autres ? Sinon... Moi, je peux... Donc, vous ne faites rien. Il se place derrière le... Ils le mettent sur un tabouret. Il chante son nom. Quel est son nom ? Shazam. Et il est en train de... Il est en train de... Il est dos. On compte 3, 2, 1. On va pousser le tabouret. On pousse le tabouret. Gloop, il est en train de... De manquer d'oxygène. Moi, je lance ma dague. Tu lances ta dague. Vas-y, fais un jet de combat à distance. Tout d'un coup, venu de nulle part, Winnie lance sa dague. 97, qui se plante dans le dos de Diego. C'était le destin. Pour détourner la tension, je crie. Ah là, la tension, elle est détournée, là. Tournée générale. Vas-y, fais un jet. Alors, tu peux faire un jet de mentir-convaincre à 20 ou tu peux décider parce que tu peux augmenter deux de tes compétences à mentir-convaincre, c'est ça ? Ouais. Alors, tu le mets à 80, c'est ça ? Alors, est-ce que tu peux faire autre chose ? Là, si tu es à 80, tu peux même faire plus que ça, genre tournée générale plus il se passe des choses extraordinaires. Tournée générale, c'est que tu ne dis pas tout. Vas-y. 77, c'est réussi. Alors, tout le monde dit « Waouh, tournée générale ! » Alors, il est encore en train de mourir. Diego, par contre, lui, il est bien mort. qu'est-ce que vous faites d'autre ? Je me dépêche du coup de couper la corde. Alors, tu fais comment ? Tu as une lance. Tu as une lance, alors tu peux décider de t'approcher, de couper ou de lancer la lance de loin ? Je m'approche et je coupe. Ça te fait un objet de combat au corps à corps. Ah ben non, mais pourquoi elle coupe la corde ? Les gens disent. Mais bon. Non, les gens ont leur intention des tournées. Par la tournée générale, donc ils ne me voient pas. 38, tu coupes la corde, il tombe et tu te retrouves face à un minotaure. Un minotaure qui s'appelle Eros. Un minotaure qui est aussi grand que toi et même, il te dépasse d'une demi-corne. Il dit, mais qu'est-ce que tu détaches les gens ? On voulait le pendre. Tournée générale. Alors, ça ne marche pas comme ça. Il te donne un coup fergé de réflexe. 49, tu as combien de réflexes ? 70. alors tu évites son coup de corne. Est-ce que tu veux le frapper ou t'enfuir ? Il faut choisir vite, sinon il va te frapper. Ok, je m'enfuis. Tu t'enfuis, très bien. Et vous faites quoi ? Tu veux faire quelque chose, toi ? J'utilise la magie pour dévier. Est-ce qu'il est possible de fermer la porte ? j'ai commencé à en trois mois. Pour dévier, pour faire allusion du temps qu'on parte, qu'il croit qu'on est toujours au même endroit. Toi, tu ne peux lancer qu'un seul sang, c'est un bouclier. C'est un bouclier. Ah oui. Mais du coup, tu as fui, donc il n'attaque personne. Donc là, on est tous là, on attend, on doit se faire taper dessus. Un truc qui marche toujours dans les tavernes, en général, c'est l'incendie. Est-ce qu'il a vraiment 10 ans ? Tu veux en plus créer un incendie, c'est ça ? Est-ce qu'il a vraiment 10 ans, cet enfant ? Ça m'inquiète un peu. C'est bien le fils de sa fausse mère. De sa folle de mère. Vous quittez la taverne dans la confusion générale, après avoir tué le numéro 2 du corbeau noir. Et également, Shazam vous suit. Une corde au cou, au cou du cou. Il est tout bleu encore. Les reconnaissants. Alors, c'est bien que tu poses cette question. Vous êtes devant la taverne, il y a des gens qui passent, mais vous n'êtes pas les plus bizarres de la soirée. Et il dit, ben non, je ne suis pas très reconnaissant. Toi, il prend la corde, il te donne un coup avec, il te disait, j'ai failli mourir. Bon, écoutez, merci en tout cas, je suis sorti de cette case. Est-ce qu'on se tape dans la main et on se dit qu'on est bons amis ? Ben non, tu es un peu redevable quand même. On t'a sauvé. Tu veux quoi ? On cherche des informations sur Waze. Tu veux pas plutôt un beignet magique ? C'est intéressant ça. Un beignet magique ? Oui, un beignet magique. Comment ça sert un beignet magique ? C'est un beignet, si tu le fais manger à quelqu'un, tu peux le contrôler mentalement. Non, nous, on veut des informations sur Waze. Pourtant, il a l'air puissant ce beignet. On pourrait se servir d'un beignet pour faire parler d'un beignet. Il se trouve que, comme tu peux le voir, je suis en sous-vêtements et la seule chose que j'ai, c'est un beignet magique. Donc, soit tu le prends, soit je ne te donne rien. Ou alors, tu veux mon caleçon ? Je garde le beignet. Attention, il est folle. Vous n'avez pas d'informations. Par exemple, je peux vous dire toutes les espèces de papillons du monde. Parce que là, vous me demandez des informations, c'est vague. Moi, je peux vous dire aussi les différents points cardinaux. Est-ce que vous avez entendu parler d'une captive qui s'appellerait Waze ? Non. D'autres questions ? Peut-être, vous devriez demander à Diego qui est le second du Corbeau Noir s'il y avait une captive. Hélas, j'ai vu qu'il était mort. Vous n'avez pas un beignet magique qui ressuscite les gens ? Non. Du coup, je propose qu'on prenne son beignet vu que c'est la seule chose qu'il a à nous proposer. Quelqu'un prend son beignet. On va dire que vous avez le beignet. On garde ça en tête. Un beignet magique. On coupe en plusieurs parties et marche plusieurs fois. Non, bien tenté. Bon, maintenant, on va voir le théâtre alors. Alors, attendez. Juste avant qu'il parte, il dit, attention, il faut faire manger le beignet à la personne dont vous voulez contrôler les pensées. L'amphithéâtre est inaccessible. Il reste la tour et le lutrin. Le lutrin, c'est où il y a le livre ? Non, il n'y a pas de livre en l'occurrence, mais c'est un support pour livres. Où allez-vous ? À la tour, non ? À la tour, oui. La tour est gardée par une douzaine de pirates dont leur chef, un lieutenant appelé Demir. Et Demir vous dit c'est quoi ce barouf qu'il y a dans la taverne ? C'est le patron qui fait une tour. C'est toi qui es le chef du groupe demi-portion ? Non. Non, c'est pas moi non plus. Il n'y a pas de chef dans notre groupe. C'est vrai ? C'est démocratique. Exactement. D'accord, je ne vais pas vous redemander, ce n'est pas votre équipage, ça va être un peu long. Et donc, vous voulez quoi ? L'accès à la tour est interdit. Il y a quoi dans la tour ? Ce n'est pas tes oignons ? Si, ça... Pour quelles raisons tu demandes ? Parce que je suis curieuse de nature. Très bien. Il y a le corbeau noir. Vous avez faim ? C'est qui le corbeau noir ? Est-ce que j'ai faim ? Tu veux me rapporter un poulet rôti ? Non, mais on peut vous proposer un beignet. Non, moi, j'ai plutôt envie d'un poulet rôti. C'est mal. C'est qui le corbeau noir ? T'es un pirate ? Oui, mais il est petit. J'aimerais bien le venir. Il est petit. Ben, vas-y, dis-lui. C'est qui le corbeau noir ? C'est un célèbre pirate. C'est le chef des pirates. Le chef de tous les pirates. Des pirates de cet émissaire. Et si on vous donne 50 pièces d'or, vous nous amenez jusqu'au corbeau noir ? Non, mais... Déjà... Quoi ? Non ! Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je comprends pas. Tu me demandes si je veux à manger. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux coucher avec moi, peut-être ? Tu me dragues, en fait, c'est ça ? Est-ce que vous pourriez aller voir le corbeau noir pour dire qu'on aimerait lui parler ? Alors, certainement pas. Il est avec une prisonnière, donc certainement pas. Non, mais alors... Je demande à voir votre supérieur, c'est lui. Alors, ici, c'est moi le plus haut drague. La seule personne au-dessus de moi, c'est Diego. Donc, va le voir, il est dans la taverne. Justement, j'ai vu Diego. Ouais. Il est un peu occupé, là. Et du coup, il nous a dit de passer vous voir. Alors, ça tombe bien, parce que Diego m'a dit tu gardes cette tour, tu laisses rentrer personne, personne, sauf si c'est moi qui te le dis. Donc, s'il revient et qu'il me le dit, je te présenterai même mes excuses. Et je l'attends. Vas-y, fais le voir. Vas-y, fais le chercher. Je suis le numéro 3, ici. Bientôt, peut-être, le numéro 2. Pourquoi vous dites ça ? Parce que je suis vaillant et peut-être que le corbeau noir me mettra la place de Diego. Vous avez des velléités de... Non, pas du tout. Je suis loyal. Oui. Un plan, une tentative. On cherche un livre où on pourrait le mettre sur la place. C'est la question que vous me posez, à moi, un pirate, un livre ? Oui, mais vous n'avez pas vu, il n'y a pas quelqu'un qui l'a... Un livre de 3 mètres de haut ? Non, mais peut-être que c'est un des trésors que vous avez trouvés et que vous avez récupérés. Pour moi, c'est des propos incohérents. Je pense que vous êtes sous l'emprise de l'alcool. On vient de la taverne. Est-ce que vous avez entendu une légende qui parle d'un livre de 3 mètres de haut ? Est-ce que... Je déteste les légendes. Ah bon ? Vous êtes un pirate ? Quand on parle de légendes, j'ai envie de frapper les gens. On a un solidaire, bien sûr. On en revient toujours à vous, les mots de beignet. Oui. Allez-y. Et du coup, on aimerait aller dans cette tour. C'est notre objectif. On veut aller dans cette tour. C'est de demander gentiment, quand même. Vraiment, c'est très surprenant. Imaginez quelqu'un qui est devant la bibliothèque, la médiathèque fermée qui dit « Je veux rentrer dans cette médiathèque quoi qu'il en compte. » Alors, c'est intéressant parce que moi, mon métier ce soir, c'est d'empêcher les gens d'entrer dans cette tour. Et plus vous avez envie de rentrer dans la tour, moins j'ai envie de vous laisser rentrer. Si en plus, si vous n'étiez pas hyper intéressé, peut-être. Mais non, là, j'ai l'impression que vous êtes habillé comme une fille de Varna, vous êtes complètement chelou. Il n'y a aucune chance que je vous laisse rentrer. Même si on vous sous-doie ? Vous avez déjà proposé 50 pièces d'or. Et je vais vous dire quelque chose, un million de pièces d'or me fait beaucoup moins envie que la peur que j'ai du Corbeau Noir qui est le plus grand guerrier de tous les temps. Donc il y a un plus grand. Je pense que ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il nous attend. Il nous attend. Oui, il nous attend. Et si vous ne nous faites pas entrer tout de suite, ça va mal se passer pour vous. Vous ne serez pas deuxième. Vous ne serez même plus troisième. Alors, pour moi, vous êtes quelqu'un de totalement anonyme et random. Mais vas-y, lance les dés. Et si tu fais moins de 15, tu la convainc. Une chance sur 6. Eh bien, c'était un 16. C'est dommage. Et un instant, je vous ai cru, un instant. Vous repartez vers le lutrin, vous vous asseyez sur le lutrin et vous réfléchissez. Quand même, des pirates, le Corbeau Noir, une prisonnière, une tour, un beignet magique. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place comme plan ? Dites-moi. Ou alors, on peut dire, on n'a aucune idée, on est des losers et on s'enfuit et on refait notre vie ailleurs. Et on oublie le chat. Pas de problème. Il y a 12 gardes, c'est ça ? 12 gardes, tout à fait. Tu veux te les faire ? Je pense que j'ai déjà vu pire. Vous allez lancer Mariam contre les 12 gardes ? Non, non, non. On a un bouclier quand même. On pourrait y aller. Peut-être, on peut les attendrir avec le petit. Si on revient et qu'on leur dit que c'est beau, il nous a été réservé. Tu peux réessayer cette technique puisque ça a été fait. Mais admettons, comme il nous a vu partir, on revient. Est-ce qu'il est vraiment mort ? On ne peut pas y retourner. ou alors on retourne à la taverne. Oui. Donne le baigner au Minotaure. Il faut qu'il le mange. Là, ça parlera de vous. C'est une bonne idée. Tu peux tenter ça ? Il y a un problème, Jonathan, ça va ? Ok. Oui, il faut parler d'un micro. Donc, tu veux le donner au Minotaure, c'est ça ? Pourquoi pas, oui. Donc, vous rentrez à la taverne. Vous retrouvez, il s'appelle et Rose le dit Minotaure. Donc là, la taverne, toujours l'ambiance très intéressante. Par contre, quand vous arrivez, il ne voit que toi. Toi ! C'est toi qui as décroché le vieux, là ! T'en as fait quoi ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Enfin, j'ai de mentir convaincre. 21, c'est réussi. Je dois te confondre avec une autre. Moi, tous les gens qui ne sont pas Minotaure, j'ai du mal. Bon, bah, ok. Et il se retourne, il s'en va. Qui c'est qui a le beignet ? C'est moi qui ai le beignet. Alors, on le donne ou pas ? Oui, allez. Tu pourrais peut-être le donner, un enfant, ça arrive mieux à m'adouer. Je le prends. Tu passes entre les gens du Minotaure et tu lui fais face ? Oui. Il dit quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Et je lui tends le beignet. Alors, il renifle et il dit c'est quoi ? C'est un beignet à la myrtille. Ok, et donc ? C'est cadeau. Moi, je suis un pirate. Si je le voulais, j'aurais déjà pris. C'est quoi ? C'est un beignet empoisonné, c'est ça ? Non, à la myrtille. Non, mais arrête avec ton beignet, tu me laisses le beignet. Tu ne le donnes pas à ce Minotaure bizarre, parce que de toute façon, il ne le mérite pas et il n'a aucun intérêt à... Tu te tais déjà et il le mange sous tes yeux. Le beignet. Alors, le pouvoir du beignet se met en place. Vous pouvez désormais contrôler les pensées du Minotaure, mais il se trouve que vous allez être... Excusez-moi. Vous allez être, en fait, quatre émotions du Minotaure. C'est-à-dire que toi, tu vas contrôler sa libido. Toi, tu vas contrôler sa colère. Toi, tu vas contrôler sa peur. Et toi, tu vas contrôler sa joie. Donc, en fait, si tu lui dis va dehors, tu ne peux pas dire va dehors. Tu peux dire waouh, je suis trop heureux, je vais aller dehors et sous les étoiles, tu vois, des trucs comme ça. Donc, il est là. Il dit, c'est très bon. Et puis, il s'en va. Qu'est-ce que vous faites ? Le but, c'est qu'il aille à la tour voir le... Défoncer tout. Ouais, défoncer tout. Donc, c'est plutôt peut-être la colère. La colère. La colère, oui. Alors, tu peux dire une pensée colérique dans son... Oui. Va à la tour et explose la tête de tous les gardes qui sont devant. Pour quelles raisons ? Ceux qui ont mangé ta mère. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une belle femme dedans ou un truc. Le problème, c'est que toi, tu es la peur. Donc, ceux qui ont mangé ta mère... Ouais, ça va lui faire peur. En fait, il était hyper vénère. Et en fait, il se dit ah putain, ils ont mangé ma mère quand même. J'ai le seum. Il faut qu'elle colère le venge. Mais du coup, il faut que tu venges ta mère. Mais c'est vrai, je dois le venger. C'est ce qu'il se dit. Il ressort, il casse la porte, une sortie qui est ouverte mais il la casse quand même. Il va, il y a des gens qui disent hé, ça va, Eros ? Et en fait, pas du tout, il commence à encorner un gars. Puis, bataille terrible, il les tue tous. Ils sont tous morts. Même le chef ? Oui, tous. On peut rentrer. Eh bien, c'est bon. Voilà, on va pouvoir rentrer. Vous ne lui donnez pas d'autres instructions ? On le garde avec nous. Là, pour l'instant, vous le contrôlez. À un moment, si vous ne le contrôlez plus, le baignet sera plus terminé. En fait, en haut de la tour, ça doit être trop bien. Ça doit être trop beau, la vue. On va grimper dans la tour. Mais vraiment, la tour, ça doit être extraordinaire. Il défonce la porte, il monte les escaliers. Il monte les escaliers et puis à un moment, au milieu des étages, il fait, vous voyez à travers ses yeux, il y a un puissant guerrier qui vient d'un royaume à Kabak, un royaume des mille et de nuits. Il dit, je suis Yassim, œil de faucon, la plus fine lame de tous les gens, tous les pirates du Corbeau Noir. Pas un pas de plus, sinon je te coupe en deux, le Minotaure. Et il commence à se dire, mais pourquoi je suis là ? Parce que vous ne dites rien. Donc les pensées, il dit, ben ouais, je suis désolé. Il se retourne et il commence à redescendre les marches. Qui c'est la colère ? Explose-lui la tête. Il a mangé les yeux de ta mère. Il se retourne et il dit, t'as mangé les yeux de ma mère ? Il dit, ben non. Et il lui explose la tête. Peut-être qu'il faut lui demander, il faut lui faire croire qu'il y a quelqu'un qui l'attend en haut, une femme qui l'attend en haut. Et à mon avis, il y a une femme. Vient nous retrouver. Il défonce toutes les portes, il arrive tout en haut. Une chambre luxueuse. Sur un lit au drap blanc, tisse et dort, l'immense silhouette du Corbeau Noir dort et en même temps, on ronfle bruyamment. On sent l'alcool et d'autres substances à forte dose. Endormis sur son corps, se trouve une femme un peu âgée qui ressemble à Wolfgang Gilara. La fenêtre est ouverte, les rideaux flottants donnent sur s'enacalé. Le mi-temps vient d'arriver là. Je suis là. Emmène-moi dans ta tanière tout en bas, dans une autre ville. Emmène-moi. Il soulève la femme, il dit, toi je t'emmène. Et alors elle se réveille, elle dit, mais non, pas du tout, j'ai pas envie de partir. Et le Corbeau Noir commence à bouger, il dit, quoi ? Il se passe quoi ? Il est plus gros que le minotaure. Qu'est-ce que vous faites ? Il est déjà réveillé ? Ou est-ce qu'on peut pas lui dire de se rendormir ? Je prends ma lance et je l'assomme. Ah non, t'es pas là. Toi t'es dans l'esprit du minotaure. Et tu es beaucoup plus bas. Tu es tout en bas de la tour. Ah d'accord. Qui est en haut alors ? Le minotaure qui a la femme qui a Wade sur le dos face au Corbeau Noir qui est en train de se réveiller. Wade qui est en train de hurler. Il lui met un coup de... Non, tu peux pas lui dire. Tu peux lui suggérer des choses en colère. Mets-lui un coup de sabot sinon il va récupérer ta femme. Alors ça c'est plutôt de la peur. En fait il a enlevé sa femme donc il est très en colère. C'est ça qu'il faut lui dire. Tu as enlevé sa femme donc il va essayer de te tuer si tu la sommes pas tout de suite. C'est pas super... C'est pas lié trop à la colère c'est plus de la peur mais peu importe. En tout cas il se réveille et il commence à se battre. Lui il a toujours Dilara sur le dos il se rapproche du balcon. Le commandant c'est un sacré athlète qui a en plus une épée dans chaque main donc deux épées. Il se bat et le minotaure clairement va perdre la bataille. Qu'est-ce que vous faites ? Le minotaure voit qu'il fait très beau dehors même s'il fait nuit il s'en rend pas compte et il décide de plonger dans la mer. C'est un phare certes mais il est au milieu de la place. D'accord. Il plonge dans la mer donc il dit c'est le moment de plonger et ça tombe bien parce qu'il est poursuivi par le corbeau noir il plonge et il a Dilara sur le dos. Donc il va faire une chute de 35 mètres avec la femme et les deux vont probablement mourir. Est-ce que vous avez un plan d'action ? Par rapport à ça ? Ils sont en pleine chute. C'est le moment de faire l'action qui va tout changer. C'est le moment jamais de passer à 80 quelque chose si tu veux. On va avoir un bouclier Oui, oui. Donc on trouve... Un bouclier trampoline tu vois. Ah non, non, c'est pas un bouclier... C'est un bouclier ! C'est pas un trampoline ! Non, on crée... Un bouclier matelas. Il est dur mais il va faire la forme que tu veux. Voilà, c'est ça. Avec des corps, les corps qu'il a tués là. Je construis un bouclier matelas qui permet de... Ah non, mais là t'as une demi-seconde. Eh ben oui mais... Non, non, attends. C'est la magie. Le bouclier fait apparaître une surface invisible, impénétrable de la forme que tu veux. Alors voilà, un toboggan qui permet de la garde... C'est un jet de bouclier ! Elle fait une passe magique. Est-ce que ça va fonctionner ? C'est tu ? 49. Sûr ? C'est quoi donc ? Tu dois être là. T'as pas un bouclier ? 60. Un toboggan magique arrive. Tac. Jeuille, le minotaure. Et Wade, qui est effrayé, étonné, en colère. Ils se relèvent tous les deux. Est-ce que vous donnez des ordres au minotaure ? Si vous déconnectez du minotaure, il va plus... Enfin, il sera à nouveau libre. Emmène-moi vers la plage, vers la mer pour prendre le bateau ou qu'on parte tous les deux ensemble. Alors plutôt, c'est... En fait, c'est la pensée du minotaure que tu dois exprimer. Je suis avec cette femme et ce que je vais faire, c'est... Je vais aller vers le bateau pour l'emmener vers chez moi pour partir avec elle, m'enfuir. Et vivre une vie, histoire d'amour, etc. Il dit, c'est ça que je vais faire. Il est dans sa tête et sous vos yeux, il prend la femme et il commence à sortir. Le corbeau noir, un peu stupéfait, toute cette histoire à cadabrantesque, est au balcon. Il dit, je vais te tuer. Il commence à descendre par l'escalier à toute vitesse. Ils vont tous les deux. Vous allez aussi au port ? Donc vous suivez le minotaure qui se transporte. Dans le port se trouve, qui transporte Wayne, il se trouve effectivement de grands gallions, mais aucun marron de Roger. Et entre deux gallions se trouve une petite barque avec deux mâts quand même. Et effectivement, il y a un garde et Dilara Wolfgang qui tient la cage avec le chat Loki. Et elle est surprise de ne pas vous voir, mais de voir sa mère sous les dos d'un minotaure. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous dirigez toujours au minotaure ? Donc le minotaure voit Dilara et il dit, je la reconnais, c'est ma meilleure amie, je suis tellement heureux de la retrouver. Donc il va directement. Il fait Dilara, ma meilleure amie ? Elle ne dit pas du tout. Elle commence à mettre sa lance sur... Il dit, déjà, tu lâches ma mère. Il sait, comment dire, il a l'habitude que ce soit assez bizarre entre eux. donc il dit, c'est vraiment... Je pense, il pense que c'est vraiment sa meilleure amie. D'accord. Il dit, écoute, on est amis. Elle dit, mais pas du tout, je ne comprends pas. Après, elle voit sa mère. Oui, elle dit, je vois ma mère. Elle dit, lâche ma mère. Et donc il lâche sa mère, il dit, mais on est les meilleurs amis, je te donne ta mère. Et voilà, ok. Ensuite, vous faites quelque chose, vous arrivez ? Nous, on arrive, on récupère le chat. Et le minotaure, vous déconnectez ? Oui, et puis il va se mettre contre le pirate et nous, on se barre. Il y a 70 mètres d'ici, le corbeau noir souffre dans une corde de brune pour allier tous les pirates. Est-ce qu'on ne ferait pas charger le minotaure contre cette armée qui se prépare pour faire diversion et qu'on puisse fuir ? Qu'on puisse se barrer avec la barre. Fais-tu la colère ? Attaque. Attaque tout ce monde qui se prépare contre nous, sauf tes amis. Ce n'est pas de la colère, ça. La colère, c'est je déteste ce gars et je vais faire ça. La colère dit il a fait du mal. C'est la joie qui parle là. Je t'ai harti. Quand tu parles, c'est la joie qui parle. Il va faire du mal à ta femme. Alors vas-y, tue tout le monde. Donc il retourne en criant vers la place. Vous entendez déjà des éclats de voix, des lances, tout ça. Il dit Lara, vous voyez, ok, il y a ma mère. La mère, la mère quand même, Wade, elle se réveille, elle dit, elle est en état de choc, mais elle tente de revenir vers la place. Est-ce que vous faites quelque chose ? On envoie l'enfant. Les enfants, c'est innocent et ça ne fait pas peur. je me mets devant elle et je la bloque. Elle te donne un coup de pied, elle dit, dégage sa mioche. Dégage sa mioche, il va falloir faire un jet de force. Tu es à 20 en force, mais c'est le moment de passer à 80 si tu veux. Donc tu es devenu un Hulk qui s'est parfaitement menti. Je vais lui faire un coup derrière la nuque. Il ne faut pas la tuer. Doser. Du coup, c'est un combat. Mais vas-y, combat au rapproché. Fais moins de 80. tel un guerrier invincible. Il fait 10. Il bondit et il assomme, dit Lara. Un vrai petit singe. Donc, dit Lara, dit, je ne comprends rien sur le minotaure, mais vous avez retrouvé ma mère et je vais tenir parole puisque j'ai joué sur le pavre des morts. Voici votre chat et vous pouvez prendre la barque avec laquelle je suis venu. Je vais m'arranger. Elle la met sur ses épaules et elle va partir avec le garde dans la nuit et retourner sur son fort et vous, vous allez pouvoir rentrer à Varna avec un chat. C'est la fin de cette aventure mais avant de se quitter, j'ai envie de dire qu'est-ce que vous allez faire de ce chat ? Est-ce que vous allez le rendre à la cité pour qu'elle soit protégée par des barbares ou est-ce que vous allez le rendre contre rançon peut-être ? Est-ce que vous avez un plan ou faire autre chose avec ou peut-être partir sur les mers avec votre navire et un chat sacré peut-être ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas, j'ai entendu dire que ça valait très cher. Un chat comme ça ? Non, on ne touchera pas au chat, on le ramènera à la cité. Je crois qu'il y a dissension dans le groupe. On a le temps de rediscuter sur le chemin. Bien, bien, c'est la fin de cette aventure. Merci, bravo aux deux équipes et j'espère que cette aventure vous a plu. Maintenant, si vous le souhaitez, on peut faire des questions-répondes. Est-ce que vous avez passé un bon moment ? Ça vous a plu ? Ça va ? Ceux qui ont joué, j'imagine. Tu fous ça, je n'ai rien. Oui, donc, est-ce que vous avez des questions ? Oui, monsieur. Allez-y. Le vendeur d'eux ? Totalement, ils ont acheté des passes et ils ne les ont pas utilisés. Le vendeur de passes étudiants. Je répète la question. Je vais prendre un pull et j'arrive. Vous pouvez poser un moment. Je ne sais pas si vous êtes des pratiquants du jeu de rôle. Oui, en attendant. Je veux bien. Et la malédiction, alors ? Je ne l'ai pas joué. Oui, mais normalement, ils auraient raté un jeu. Mais j'oublie parce qu'il faut que je prenne des notes. C'est pour ça, en général, je suis... Quand j'ai quelqu'un en régie, c'est aussi une personne qui me dit « Ah, la malédiction, tu as oublié, j'ai des petits retours. » Donc, ce type de choses que j'ai fait ce soir, vous pouvez le pratiquer chez vous. C'est le jeu de rôle. Et le scénario en particulier, il est vendu sous le nom de Aria. Après, il y a d'autres scénarios. Les scénarios peuvent être individuels. C'est-à-dire, vous créez des personnages, vous jouez une soirée. Mais ça peut être ce qu'on appelle des campagnes. C'est-à-dire, c'est des scénarios qui se suivent et qui durent parfois trois ans. Et il faut... Alors là, je maintiens un rythme assez fort. C'est-à-dire, je relance en disant « Vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Vous faites quoi ? » Parce qu'on a des impératifs toujours de timing quand on fait un spectacle. Mais quand on... Si vous êtes avec vos amis, on peut leur dire « Allez, vous faites quoi ? » Ils se posent, ils disent « Un beignet, un minotaure. » Et hop, ils ont l'idée qu'il vient naturellement. Là, je les ai mis un peu sous pression. Pas de questions ? Oui ? Madame et monsieur. Oui, le fait justement d'avoir coupé, d'avoir pris deux équipes différentes, est-ce que c'est pas justement difficile ? Parce que chacun justement avait ses propres idées. Donc, est-ce que ça nuit pas un peu au scénario ? Je ne l'ai jamais fait, mais on a vu que... On aurait pu avoir un enfant qui, une fois la tête dans la fontaine, disait « Écoutez, je réfléchis, je vais me faire mordre, c'est rigolo. » Ou voilà, il aurait pu avoir d'autres choses. Là, on avait des personnalités qui étaient différentes. Donc, on avait une voleuse qui était moins voleuse d'un coup. On avait un enfant qui voulait vivre des tas d'aventures alors que l'autre était plutôt prudent. Donc, il y a plein de... C'est toujours intéressant. Ça nous a permis d'explorer le scénario dans... En fait, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un scénario. Dans la version idéale du scénario, l'enfant se fait mordre, il acquiert des pouvoirs. Vous avez une information parce qu'il y a une vieille légende qui date de Samarkand. C'est quand on fait cette fois le tour du lutrin de pierre, on a une vision. Et là, on voit le Shazam qui donne le beignet. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont logiques dans ce scénario. Mais là, ils sont passés à côté et je dois dire oui. C'est compliqué. Oui, OK, pas de problème. Elle a failli se faire pendre. Moi, je me suis dit bon, on va terminer l'aventure à trois. Ce n'est pas grave, elle mourra. Mais bon, c'était aussi intéressant parce que moi, c'est aussi intéressant en tant que meneur de jeu d'avoir la surprise de le scénario et pas suivi. Une autre question là devant. Est-ce que pour devenir maître de jeu, il faut avoir un peu d'expérience avant ou est-ce qu'on peut commencer comme ça ? Alors, il y a plusieurs choses. Le jeu de rôle, quand on n'est pas le jeu de rôle, il y a quelque chose qui est impressionnant, c'est les règles parce que en fait, si vous dites c'est quoi le jeu de rôle le plus simple, ils vont vous dire c'est chronique, oublié et il n'y a que quatre pages de règles. Déjà, ça fait peur un peu quatre pages parce que Monopoly, c'est genre une page. Mais en fait, le fameux donjon et dragon dont tout le monde parle, c'est 300 pages de règles. Parce qu'en gros, donjon et dragon, ils ont tout prévu. Demain, si vous vous noyez, il y a des règles pour ça. Il y a des règles ultra précises qui vont vous dire tu vas perdre tant de points de vie à tant de tours. Et là, on a un système qui est libre de droit et très fluide parce que nous, on a besoin de faire un spectacle. Donc, il y a des jeux de rôle simples et des jeux de rôle compliqués. Donc déjà, l'approche des règles, c'est un premier mur mais dont il ne faut pas trop avoir peur. Après, il faut pratiquer, c'est sûr. Il faut pratiquer mais je dirais que la chose la plus importante c'est de jouer avec ses amis si on peut parce qu'en fait, vos amis, vous les connaissez. Par exemple, moi, je ne connaissais pas trop Chloé. Et je ne sais pas, c'est quoi. Chloé, j'ai compris très rapidement qu'elle ne sait pas mentir du tout. Et c'est très drôle parce que si j'ai quelqu'un qui ne sait pas mentir, si j'ai quelqu'un qui adore les animaux, si j'ai quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent, en fait, moi, je sais que s'il y a quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent, si je mets un tas d'or quelque part, il ne va penser qu'à ça. Donc, je peux complètement le donner par le bout du nez. Si il y a quelqu'un qui aime les animaux et qu'il entend un petit chat qui fait il est blessé, il va tout abandonner pour faire ça. Donc, en fait, si tu connais bien tes amis et ce qui les motive, il faut avoir plein de petites histoires dans sa tête et le plus dur, en fait, c'est de dire oui parce que quand quelqu'un, toi, tu as prévu qu'il libère le vieux dans sa cage et qu'il s'en fout, et tu leur dis il y a un vieux dans la cage qui dit je suis un puissant magicien, je l'ai dit cinq fois et que vraiment, ils ne calculent pas, ils disent aucun intérêt à un puissant magicien, tu vois, bon, tu dis on va faire sans et c'est un peu dur ça mais je pense que c'est le plus dur. Mais si tu arrives à dire oui, oui, il n'y a pas de problème, ils ne veulent pas d'imaginer, on va trouver une solution, dans ce cas-là, ça passe quoi. Avez-vous d'autres questions ? Voilà. Le jeu de rôle, c'est quelque chose qui est un peu de niche, même si aujourd'hui, vous pouvez l'acheter sur Amazon, mais à la FNAC un peu, il y a quelques rayons. Oui ? Oui, moi ça m'a perturbé tout le long, peut-être pas les autres, mais pourquoi il y a des stylos billes pour les joueurs ? Et pas des crayons de papier ? Parce que c'était des... Non, je suis peut-être vieille école ou je ne sais pas, mais moi, le JDR, c'est crayon, papier et gomme. Non, mais c'est intéressant parce que là, c'est un one shot, donc ils peuvent raturer. En fait, moi j'ai dit, j'ai besoin de quoi écrire et on m'a apporté des stylos et je prends des stylos. Moi, je travaille plutôt aux stylos et je n'ai pas trop de problèmes. En fait, pourquoi écrions de papier, la remarque est intéressante ? Parce que par exemple, on va avoir 10 points de vie et si on en perd un, il faut barrer, il faut mettre 9, etc. Moi, malheureusement, je suis d'une école intermédiaire pas ultra moderne ni ultra vieille, ce qui fait que j'ai des systèmes de jeu. si je pouvais ne pas lancer les dés et si je pouvais ne pas avoir de fiches de personnage, je serais content parce que j'essaie d'aller vers cette espèce de théâtre d'improvisation, mais quand même cadré où on s'amuse bien, on rigole bien, il y a des aventures. Donc voilà. Mais je comprends la remarque. Avez-vous d'autres questions ? Voilà, il y a plein de systèmes de jeu. Là, c'est un peu, vous avez vu du médial Fantastic Light. Oui, est-ce que les joueurs selon toi sont plus censés incarner un personnage et vraiment jouer le personnage comme le personnage jouerait ou alors il y a une grande part d'interprétation où ils mettent de eux-mêmes justement ? En fait, c'est un jeu qu'on fait avec ses amis et il ne faut pas qu'il y ait de contraintes. Si la personne veut se mettre debout sur la table et déclamer des trucs, c'est rigolo, mais en fait, il faut que tout le monde soit à l'aise et moi, si quelqu'un dit mon personnage fait ça et il est lent, il a une diction ou il fait toujours la même chose, en vrai, je ne vais pas le plaindre. Il est à l'aise avec ça, tu vois, donc il faut que les gens s'amusent. Après, là, c'est un peu un spectacle. Vous avez ri, c'était intéressant, mais quand j'ai des joueurs professionnels autour de la table, il y a des gens qui sont payés pour jouer, pour faire ça, le jeudi soir sur Twitch et ces gens-là, ils sont professionnels, ils m'aident. C'est-à-dire que quand je dis je ne sais pas où j'en suis, j'ai besoin de chercher un truc, eux, tout de suite, ils commencent à parler entre eux et ils comblent les blancs. Donc, ils commencent à parler et ils savent faire des choses intéressantes, créatives, voilà, après, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Mais sinon, il faut que les gens soient à l'aise et alors, il y a toute une école de gens qui théâtralisent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une jonction entre le théâtre, l'improvisation, le jeu de rôle. Alors, moi, je dis pas de problème mais simplement, souvent, c'est une barrière. C'est-à-dire que si on avait fait des gens qui faisaient des voix voire même avec des costumes, les gens qui seraient là, ils auraient eu droit à un beau spectacle mais ils seraient dit c'est chouette mais moi, je n'ai pas envie de faire des voix et c'est un truc que je ne ferai jamais. Donc, ça a tendance à décourager un peu les gens mais n'hésitez pas à le faire si vous sentez l'âme théâtrale. Et donc, en général, un jeu de rôle, c'est un bouquin de règles et un scénario. Parfois, c'est ensemble. Parfois, c'est pas ensemble. Le jeu que j'ai spécifiquement joué ce soir s'appelle Aria. A-R-I-A. Et c'est Medieval Fantastic Light. On va faire de la science-fiction bientôt mais le Medieval Fantastic fait plus d'audience et nous, on a besoin d'avoir des audiences. Également, pour des gens qui sont dans les secteurs professionnels divers, on utilise le jeu de rôle pour... Le jeu de rôle est utilisé à des fins pédagogiques. On voulait apprendre des choses. Par exemple, on a fait un jeu de rôle avec France Info sur les présidentielles avec cette idée de... On avait quatre personnages qui étaient des candidats à la présidentielle qui incarnaient de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de la gauche, de la droite. Et on recrée les débats présidentiels avec cette idée d'avoir un débat mais en jouant le rôle d'une personne qui a des convictions qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, par exemple, parfois vous êtes en colère contre un Darmanin ou contre un Jean-Michel Blanquet, vous trouvez vraiment qu'il est nul et en fait, vous allez dire qu'il est nul et vous allez aussi avoir des éditorialistes à la télé qui vont dire mais qu'il est nul. Et là où on travaille avec France Info en ce moment, c'est qu'on se dit ok, vous trouvez qu'il est nul, vous faites un jeu de rôle, vous êtes Darmanin et vous êtes face à la grève des routiers et vous êtes face à une grève des flics et vous êtes face à de l'insécurité, ce truc, qu'est-ce que vous faites ? Et on s'aperçoit que quand on met quelqu'un à la place et qu'il a les mêmes contraintes et qu'on a les mêmes objections, on se retrouve à faire les mêmes décisions même si elles ont l'air complètement éclatées. Et c'est pour ça que ça permet de beaucoup relativiser et de dire ok, en fait, c'est complètement pas idéal, c'est complètement nul mais on peut faire très peu de choses d'autres. Donc il y a une vertu pédagogique et sinon, c'est la semaine prochaine sur Twitch, on va faire un séminaire parce que le jeu de rôle Aria spécifiquement parce qu'il est extrêmement simple d'utilisation, il est utilisé dans un cadre d'aide de soins psychologiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens en hôpital psy ou des jeunes qui sont en détresse, qui sont très introvertis et en fait, on leur dit ben voilà, t'es un voleur et amuse-toi. Et évidemment, au début, ils disent rien et puis avant, ils disent une idée et avec cette idée de quelle que soit votre idée, je dis ok, on le fait, il n'y a pas de problème. La personne se sent invitée à s'exprimer de plus en plus et parfois à résoudre ses problèmes en incarnant un personnage et Aria, pourquoi spécifiquement ? Parce que je ne vous cache pas que je ne veux pas dire du mal de Donjons et Dragons, d'accord ? Ils ont un monopole dessus, ils sont très bien. Mais Donjons et Dragons, c'est orienté combat, c'est-à-dire qu'il y aura un passage d'une heure pendant la partie où on va se battre contre des ennemis avec des jets de dés et donc c'est compliqué quand on a des gens qui sont jeunes, par exemple, qui n'ont pas envie de faire des millions de calculs ou qui n'ont pas forcément la tête à faire des calculs tout simplement. Donc le fait que ce soit très fluide, on valorise les gens et qu'on leur donne des trésors, c'est quelque chose qu'on utilise ça. Donc je vais dire la pédagogie, le soutien psychologique et on a fait des jeux de rôle aussi de transmission de savoirs, par exemple avec le CNES, on va sur la Lune, il y avait un astronaute à table et on disait comment ça se passe le voyage sur la Lune. Et j'ai fait avec la Ligue de protection des oiseaux aux AD20 qui est un gros événement de Twitch, un jeu de rôle sur le naufrage de l'Erica et on a expliqué en fait littéralement j'aurais pu le jouer ce soir, c'est vous êtes quatre enfants sur la plage de Noir Moutier le soir du naufrage de l'Erica, il y a 20 000 boîtes goudronnées devant vous, qu'est-ce que vous faites ? Parce que c'est ce qui est arrivé. Et d'ailleurs, ils n'ont pu sauver que 6% des oiseaux ce jour-là parce qu'ils étaient complètement désemparés comme vous pourriez l'être. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu développer ensemble, on a pu revivre ça et voir, comprendre en fait c'est quoi le travail de la Ligue de protection des oiseaux. Donc en fait, dans le jeu de rôle, il y a cette idée de qu'on se met à la place de quelqu'un et on le comprend mieux et on comprend comment son métier fonctionne. excusez-moi, c'est un speech un peu long mais c'est pour ça que je trouve que c'est vertueux et n'hésitez pas à vous intéresser aux médias. Il y a un petit investissement initial d'une quarantaine d'euros mais après, théoriquement, vous pouvez jouer toute votre vie avec un livre de règles. Voilà. On est bon ? On a encore un quart d'heure. Non, non, vas-y. Au niveau de ton processus créatif par rapport aux différentes aventures que tu peux créer dans cet univers qui est Aria, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu confins quelle est justement un petit peu la structure d'une aventure ? Comment tu penses un peu ton... En fait, c'est assez proche d'une histoire de roman. souvent, j'ai des clients, par exemple, il y a une société qui s'appelle Blizzard qui fait un MMORPG qui s'appelle... Enfin, il fait un jeu vidéo qui s'appelle World of Warcraft qui est assez connu et j'ai dû faire un jeu de rôle dessus. Donc ça, c'est assez compliqué parce qu'il faut respecter le... Imaginons demain, je fais un jeu de rôle sur Star Wars. C'est compliqué, ça n'arrivera pas mais admettons, il faut que je connaisse bien l'univers et que je raconte une histoire qui soit cohérente avec l'univers et qui... Et j'ai pas le droit aussi de... Enfin, il y a beaucoup de problèmes de législation, en fait, parce que je ne peux pas parler d'un univers ludique en utilisant un autre univers ludique. Donc, il faut avoir des règles de l'ordre de droit. Il faut que ce soit validé par ce qu'on appelle des responsables de l'or. En fait, l'or, L-O-R-E qu'on trouve dans le mot folklore, ça veut dire l'ensemble des connaissances liées à un univers. Donc, le folklore, c'est... Quand on dit le folklore du Grand Est, c'est le... Je ne sais pas s'il y a des choses en chalon, mais il y a le graouli, Amès, un dragon, par exemple. Donc, le folklore, c'est le... Il ressemble à des mythes et légendes de la réalité. Mais, pour Star Wars, on dira le lore de Star Wars. Donc, il y a des gens qui s'appellent des lore masters, donc des responsables de lore d'univers. Moi-même, pour Aria, j'ai des gens qui sont plus calés en lore que moi, du lore d'Aria. Pourtant, je l'ai écrit. Et donc, à ce titre, je leur pose des questions et je leur dis est-ce que ça, c'est cohérent, tout ça. Après, moi, la cohérence, c'est moins important que des gens qui s'amusent. Et ce qui est intéressant aussi de jeux de rôle, c'est que ça peut aller très, très loin. On peut jouer des enfants, on peut jouer des adultes, on peut jouer des rois, on peut jouer des... Voilà. Et c'est toujours... Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y ait de la surprise et qu'on puisse faire des choses différentes. Surtout s'amuser. Et pas être angoissé. Après, j'ai fait des jeux de rôle d'horreur il y a deux jours. Donc, c'est rigolo aussi, mais c'est un autre délire. Voilà. Donc, c'est un cadeau qu'on pouvait faire à Noël. Et le 31, comme ça, vous faites un jeu de rôle le soir. Et voilà. Sinon, il y a aussi ce que vous avez vu ce soir, c'est ce spectacle qui vous a plu. Ce sont des émissions que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et le nom YouTube s'appelle Actual Play. Donc, c'est le nom du type d'émission. Ça veut dire que c'est joué. Il y a aussi des fichiers uniquement audio. Moi, en particulier, mon jeu de rôle à moi s'appelle Aria. A-R-I-A. Donc, vous tapez Aria, YouTube, vous tombez sur... On a 510 heures de contenu, donc c'est plus qu'urgence. Voilà. Donc, il y a de quoi écouter. Mais il y en a beaucoup. Après, sachez que aujourd'hui, dans la sphère YouTube, Twitch, c'est un Actual Play qui est l'émission la plus regardée au monde. C'est un Actual Play américain qui s'appelle Critical Role. Et également, je ne sais pas ce que je voulais vous dire. Ah oui, en fait, le problème de YouTube, Twitch, c'est que c'est compliqué de créer de la fiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fiction, c'est Netflix et Prime et ce que vous voulez ou éventuellement la télévision. Et en fait, YouTube, c'est du contenu non-fictionnel. Et aujourd'hui, la création de fiction sur des médias de streaming, c'est-à-dire du direct et de l'interactif, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris les gens qui étaient... Il y a eu du problème de stream. Il y a quelques gens qui regardaient quand même, j'ai pu prendre leur nom et je les ai intégrés dans la narration. Donc, en fait, demain, vous pouvez regarder une émission en direct et tout d'un coup, vous êtes un héros et ça peut durer très longtemps. Ou vous êtes quelqu'un qui va mourir en deux minutes ou vous avez un nom de perroquet. Mais ça fait partie de la légende. Et également, moi, dans mes Actual Play, je fais des votes. C'est-à-dire qu'ils vont rencontrer un roi. Premier cas, le roi, il les adore. Deuxième cas, le roi, il les déteste. Et c'est les gens qui votent en direct. Donc, moi, le temps que je présente la scène, j'ai les résultats du vote et je dois improviser en fonction. Donc, je n'ai pas pris le scénario, mais c'est intéressant. On est en train de... Je vais vous donner une dernière notion avant qu'on se quitte. C'est que... Enfin, moi, mon métier, c'est de raconter des histoires. Je fais du jeu de rôle aujourd'hui parce que ça paye bien, mais je fais du jeu vidéo, je fais tout type d'histoire. Si vous avez une histoire, j'en ai. Et on se pose la question, c'est quoi la série télé Netflix dans dix ans ? Qu'est-ce qu'on regardera dans dix ans ? Parce qu'aujourd'hui, on consomme de la série télé pas comme il y a... Avant, on attendait le jeudi soir ou le samedi soir et on allait sur une chaîne qui faisait passer des séries télé et on avait ces séries télé. Aujourd'hui, on regarde des séries comme on veut, on les binge. Parfois, on voit trois saisons d'un coup. Parfois, on voit une saison entière mais elle s'arrête à la fin de la première saison, on n'a pas la suite. Donc, on a des méthodologies qui sont un petit peu différentes. Enfin, on a une mode de consommation qui est différente. Et on se pose la question, ce sera quoi dans dix ans ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, la télé est regardée par une moyenne d'âge qui est de plus de 60 ans. C'est-à-dire que la moyenne d'âge des gens qui regardent la télévision, ils ont plus de 60 ans. Donc, les jeunes ne regardent pas la télévision. Ils regardent Twitch, TikTok, YouTube. Et donc, on se dit, c'est quoi le contenu fictionnel qu'il y aura sur ces éléments-là sachant que les jeunes, enfin les jeunes, aujourd'hui, les jeunes, c'est les moins de 35 ans. Les jeunes, c'est des gens qui veulent avoir cette interactivité. Et donc, on pense que ce sera peut-être quelque chose qui ressemble à ce que vous avez eu ce soir. Alors, il n'y aura pas cette table, ces micros, ces dés, mais ce sera peut-être des gens sur une scène de théâtre ou dans un décor naturel, mais qui feront la série en direct avec peut-être, d'ailleurs, des erreurs. Et ils n'auront pas forcément des dialogues appris par cœur, mais on leur dira, donc dans le théâtre d'improvisation, il y a ce qui s'appelle les canevas, c'est-à-dire qu'on leur dit, toi, tu es un voleur et à un moment, tu vas voler ça. Et tout le reste, tu improvises, tu vois. Mais on va quand même donner des directives scénaristiques. Parce qu'aujourd'hui, le théâtre d'improvisation, je ne sais pas si vous en consommez, mais c'est vraiment de l'improvisation absolue et totale, ce qui fait que vous n'avez pas de scénario. Il y a un scénario qui se construit, mais en fait, c'est l'opposé de la série télé où tout est maîtrisé. C'est-à-dire que là, ça ne peut aboutir sur rien du tout. Donc là, le but, c'est d'avoir quand même une sorte de semblant de scénario, ça va quelque part, mais les détails, les dialogues ne sont pas écrits, ils sont improvisés sur place et sur des formats plus longs et voilà. Mais ça, c'est des choses, alors je dois vous dire que je suis en guerre en ce moment. Pourquoi ? Parce que j'ai présenté ça il y a trois ans, par exemple, à Arte. Arte a dit génial. Je ne voudrais peut-être pas le dire, mais bon. On est en stream ? OK. En tout cas, ça a été financé par le CNC et ce n'est toujours pas publié. Mais bon, je ne peux pas m'étendre sur le sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose dont je suis convaincu personnellement et je me bats un peu pour ça. Également, je vais vous donner, je suis désolé, je m'étends beaucoup sur le sujet, mais c'est pour vous donner des informations et comme ça, vous avez du grain à mou de chez vous. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de jeu, sauf, vous êtes dans une médiathèque, donc vous êtes des gens un peu particuliers, mais en général, les jeunes ne vont pas au théâtre parce que c'est cher, parce qu'il n'y a que des vieux, il n'y a que des trucs pour les vieux. Et on n'ose même pas dire le mot théâtre quand on fait des émissions, on appelle ça le T-word parce qu'en fait, on a peur de dire on fait un peu du théâtre, on a peur que les jeunes disent le théâtre, je ne veux pas voir ça. Et donc, aujourd'hui, à Paris notamment, il y a ce problème qu'il n'y a pas de jeunes dans les théâtres, ils ne vont pas regarder dans les théâtres. Alors oui, les jeunes d'une certaine tranche sociale d'âge y vont, mais aucun jeune ne va au théâtre. S'il y avait un truc comme ça, comme vous avez vu ce soir, dans un monde fantaisie ou dans un monde de jeux vidéo, improvisé, avec des gens jeunes qui ont des répliques rigolotes, il y a des situations rigolotes, on fait des blagues, il y a des rires, en fait, en vrai, les jeunes viendraient. Et alors, ce serait un peu moins cher, ce ne serait pas 70 euros, ce serait 10 euros la place. on ferait venir les jeunes et ce ne serait pas un truc pour une tranche sociale bourgeoise, éduquée, etc., Bac plus 8, je ne sais pas quoi. Et donc, c'est un peu le but qu'on se donne en ce moment. On essaie de faire ça avec des youtubeurs, des streamers, et c'est long, c'est long, mais ça fait son bonheur de chemin et je ne sais pas si vous me connaissez ou vous me connaissez autrefois avant de ce qu'on se rencontre aujourd'hui, mais par exemple, j'ai une émission le jeudi soir et voilà, on fait entre 10 000 et 25 000 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 et 25 000 personnes qui nous regardent. C'est comme si on avait une salle de concert avec 10 000 et 25 000 personnes qui nous regardent les chiffres. C'est l'équivalent d'une vidéo YouTube qui fait 1 million, 1,5 million de vues. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez populaire. Donc, on essaie de créer une nouvelle forme d'entertainment. Est-ce que ça va être pérenne ? Je ne sais pas. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions ou sinon, on se dit au revoir et tout va bien.